D'abord, bienvenue à tous où que vous soyez. Ce qui réunit ici des gens du monde entier à cette conférence est la reconnaissance que l'humanité est à la croisée des chemins. Il y a clairement le danger de la confrontation géopolitique actuelle entre ces forces qui affirment que le modèle libéral occidental de démocratie doit être le seul modèle bon et acceptable, et ceux même qui insistent que cette idée d'un monde unipolaire est irrévocablement du passé et a déjà été remplacée par un monde multipolaire. Cette confrontation peut mener à une guerre thermonucléaire. Une telle guerre peut être déclenchée, soit par volonté ou par accident, dans le très court terme autour de l'affaire de la guerre en Ukraine. Une telle crise peut émerger avant la fin de l'année. Si par exemple les propositions qui ont été faites plus tôt dans l'année par des gens comme Malcolm Chalmers, qui est le secrétaire général de l'Institut Royal des Services Britanniques, Russie, R-U-S-I, qui a dit qu'il fallait faire cuire les Russes comme des grenouilles dans une casserole, en provoquant une crise des missiles de Cuba sous stéroïdes, comme il l'a dit lui-même, et en particulier en utilisant la tentative de l'Ukraine de reconquérir la Crimée. La Russie, bien sûr, peut voir cela comme une menace existentielle, et activer son arsenal nucléaire au plus haut niveau d'alerte, et menacer de l'utiliser. Ce sera alors un moment de danger extrême, a-t-il dit, mais parce que justement, parce que le danger sera immédiat et extrême, il sera peut-être plus simple de trouver alors des compromis. De proposer de telles politiques, qui ont pour but de mener le conflit stratégique au bord de l'extinction de l'espèce humaine, n'a même pas fait l'objet d'un commentaire par les gouvernements, vous savez, les si bons gouvernements, qui veulent imposer leur monde basé sur les règles. Mais même dire que la réintervention russe en Ukraine a une préhistoire peut même, dans le pire des cas, vous envoyer en prison. Et cela en accord avec une nouvelle loi qui a été passée par le Parlement allemand le 20 octobre, et un changement dans l'article 130 du Code criminel au paragraphe 5. Et en accord avec la perspective britannique et du ministre de la Défense ukrainien Avrilov, qui vient de dire dans un interview sur Sky News que nous pouvons être en Crimée avant la fin de décembre. Et il a insisté justement que la reconquête de la Crimée, je cite, est seulement une question de temps et bien sûr, et on va le faire le plus tôt possible, ce sera le mieux. Les Anglais veulent justement créer ce monde de guerre. Comme je le rappelle, c'était Boris Johnson qui, personnellement, en avril, avait fait la promette de mettre fin à la guerre et aux négociations de paix ont été sabotées. Malheureusement, il semble que l'establishment de sécurité occidentale, qui vient d'ailleurs de se rencontrer à la conférence de sécurité internationale à Haïfax, sont d'accord. Je les cite. « La manière de protéger la démocratie globale aujourd'hui, maintenant, et avec les armes, et de soutenir la bataille de l'Ukraine contre la Russie. Pas des pourparlers. » Ils ont même rejeté la proposition du général Mark Millet, qui est le président des États-Unis de l'équipe des commandements militaires, qui avait dit qu'il serait peut-être temps de passer à la diplomatie. Cela a été rejeté. Et cette politique criminelle qui nous mène au bord d'une guerre nucléaire, qui contient le danger d'annihilation de l'entièreté de l'espèce humaine dans une guerre nucléaire globale, qui donnerait un hiver nucléaire, qui fait que chaque individu sur la planète, veut dire que chaque individu sur cette planète doit prendre la responsabilité de cette conjecture présente de l'histoire humaine. Nous voulons catalyser un mouvement international de citoyens du monde qui sont engagés à proposer une nouvelle architecture de développement et de sécurité internationale, qui prendra en compte les intérêts de chacun des pays sur la planète. Ce concept de considérer l'intérêt de chaque pays était le principe de la paix de Westphalie, qui a posé les bases pour la paix après 150 ans de guerre de religion en Europe et a représenté le début de la loi internationale et posé les fondations pour la Charte des Nations Unies qu'aujourd'hui on doit perfectionner et réaffirmer. Alors quels sont les principes fondamentaux sur lesquels une telle architecture nouvelle de développement et de sécurité doit être bâtie ? Le centre absolu pour cette nouvelle architecture doit être l'image de l'homme sur lequel toutes les nations peuvent s'accorder. L'homme est différent de toutes les autres espèces vivantes par le don de sa raison créatrice. Que ce soit il ou elle, il est la seule créature qui peut encore et encore découvrir de nouveaux principes valides de l'univers physique. et à travers l'application de ces progrès scientifiques et technologiques dans les processus de production peut augmenter la qualité de la vie, la longévité et le nombre de personnes humaines vivant sur cette Terre. Et c'est ce potentiel créatif qui fait justement que la vie humaine est sacrée. L'époque qui arrive à sa fin est la période, on peut dire, approximativement des 600 dernières années qui avaient commencé avec l'émergence justement de l'État-nation souverain qui était alors basée sur les écrits de Nicolas de Cuse et le premier État-nation souverain de Louis XI en France au XVe siècle qui était pour la première fois concerné avec l'idée du bien commun de l'ensemble de la population. Et l'opposition à cette idée d'un côté, de l'autre côté était l'Empire vénitien. Et depuis 600 ans, il y a eu une bataille continue entre ces deux formes de gouvernement, entre les États-nations souverains et la société de forme oligarchique. Et on a vacillé entre les deux avec des fois beaucoup d'emphase sur un des deux aspects. Tous les empires sont basés sur le modèle oligarchique qui était de protéger les privilèges d'une élite dirigeante tout en gardant la masse de la population aussi arriérée que possible. Parce que si vous êtes des moutons, vous êtes plus facile à contrôler. On en reparlera plus tard. Et c'était considéré comme normal de garder une partie de la population comme esclave ou les zilotes, comme Schiller l'a décrit dans son écrit sur les lois de Solon et de Licurgue, qui peuvent être même tués quand il y en a trop même. C'était la même vision oligarchique qui a été la base de l'idéologie de Malthus et de la présupposition que toutes les politiques coloniales, même dans les formes les plus modernes de colonialisme, contre lesquelles le président Soukarno avait mis en garde dans son discours à la première conférence de Bandung en 1955. C'est encore aujourd'hui le colonialisme moderne contre lesquels il y a une renaissance puissante du mouvement des non-alignés qui travaille aujourd'hui sur un nouveau système économique qui implique les BRICS, BRIC+, avec de plus en plus de pays qui veulent rejoindre ce mouvement, l'organisation de coopération de Shanghai, l'union eurasiatique économique et d'autres organisations du Sud global. Mais déjà, durant l'Empire romain, le christianisme a émergé pour la première fois dans la civilisation européenne et venait l'idée de la sacralité de chaque personne humaine créée à l'image du Créateur qui est donnée avec ses puissances créatrices, comme disait Nicolas Ducus, la vis créativa qui fait que l'homme est créé à l'image du Créateur. C'est la même idée qu'on peut trouver justement dans les deux autres religions monothéistes, le judaïsme et l'islam, ou comme dans l'humanisme séculaire, le confucianisme, la philosophie indienne ou la religion dans la tradition des védiques. mais aussi, on trouve cette idée dans d'ombreuses autres cultures. Et quand des courants émergent dans ces relations qui la dévient de l'idée que tous les humains sont sacrés, comme on l'a vu dans les croisades ou avec l'Inquisition, cela veut dire qu'elles sont instrumentalisées par des élites oligarchiques pour leur propre but. Le nouveau paradigme qui sera caractéristique d'une nouvelle époque et vers lequel va tendre cette nouvelle architecture de développement et de sécurité doit justement éliminer ce concept d'oligarchie pour le bien et réorganiser l'ordre politique de telle manière que le vrai caractère de l'humanité en tant qu'espèce créatrice peut être complété. Ainsi, je propose de suivre ces principes et doivent être discutés et si nous sommes d'accord, alors nous allons les mettre en place. Ces idées sont là pour alimenter le débat et le dialogue justement parmi tous les gens concernés qui veulent trouver une base pour un ordre mondial qui garantira l'existence durable de l'espèce humaine. Premièrement, cette nouvelle architecture de développement et de sécurité internationale doit être un partenariat d'État-nation totalement souveraine qui est basé sur les cinq principes de la coexistence pacifique de la Charte des Nations Unies. Deuxièmement, la priorité absolue doit être de mettre fin à l'extrême pauvreté dans chacune des nations sur cette planète qui est tout à fait possible facilement avec les technologies qu'on utilise aujourd'hui si on les utilise pour le bien commun. Troisièmement, l'expérience de vie de chaque personne vivant sur cette planète doit être poussée au maximum justement en créant des systèmes de santé modernes dans chacun des pays de la planète. C'est aussi la seule manière de faire face à des pandémies présentes ou futures comme on l'avait vu dernièrement. Quatrièmement, puisque l'humanité est la seule espèce créatrice connue dans l'univers actuellement et étant donné le fait que la créativité humaine est la seule source de richesse à travers justement ce potentiel de découverte sans limite de nouveaux principes universels, un des buts principaux de cette nouvelle architecture de sécurité et de développement global doit être de fournir un accès à l'éducation universelle pour chaque enfant et adulte vivant aujourd'hui. La vraie nature de l'homme est de devenir une belle âme comme Frédéric Schiller en parle et toute personne qui peut faire ça alors devient un génie. Cinquièmement, le système financier international doit être réorganisé afin qu'il puisse fournir des crédits productifs pour justement mettre en place ses buts. Un point de référence peut être le système de Bretton Woods originel dans l'intention de Franklin Delano Roosevelt mais qui n'a réellement jamais été mis en place à cause de sa mort prématurée et bien sûr les quatre lois proposées par Lindon Larouche. Le but premier d'un nouveau système de crédit doit être d'augmenter dramatiquement le niveau de vie et particulièrement des nations du sud global et bien sûr des pauvres nations dans ce qu'on appelle le nord global également. Sixièmement, le nouvel ordre économique doit se concentrer sur créer les conditions pour des industries modernes et dans l'agriculture. commencer avec justement un développement infrastructurel de tous les continents pour les connecter par des tunnels ici, des ponts là-bas et devenir ce qu'on appelle le pont terrestre mondial. Septièmement, l'architecture de sécurité globale doit éliminer le concept de géopolitique en mettant fin aux divisions du monde entre blocs. Les inquiétudes de sécurité concernent toutes les nations souveraines du monde et doivent être prises en compte. Les armes nucléaires et toutes les armes de destruction massive doivent être immédiatement bannies. À travers une coopération internationale, les moyens doivent être développés pour faire que les technologies d'armes nucléaires deviennent obsolètes comme ça avait été proposé de manière originale par la proposition qu'on a connue sous le nom d'initiatives de défense stratégique proposées par la ROUCH et proposées à l'Union soviétique par le président Reagan. Huitièmement dans les temps anciens, une civilisation à un endroit du monde pouvait complètement disparaître et le reste du monde ne le découvrait que bien des années plus tard à cause de la longueur des distances et du temps qui était nécessaire pour voyager à l'époque. Mais maintenant, pour la première fois, à cause des armes nucléaires, des pandémies, Internet et tous les autres effets globaux, l'humanité est sur le même bateau. Ainsi, une solution à la crise existentielle qui menace l'humilité ne peut pas être trouvée avec des arrangements partiels ou secondaires. Mais la solution doit être trouvée au niveau du 1 supérieur qui est bien plus puissant que la multiplicité. Cela nécessite bien sûr la façon de penser de la coïncidantia oppositorum, la coïncidence des opposés développée par Nicolas de Cuse. Neuvièmement, dans le but de mettre fin au conflit qui émerge dans les querelles d'opinion et c'est d'ailleurs comme ça que les empires arrivent à maintenir leur contrôle, contrôler leur sous-fifre, en fait, l'économie, l'ordre social, politique, économique doit être mis en cohérence, en cohésion avec les lois légitimes de l'univers physique. Dans la philosophie européenne, cela a été discuté comme appelé la loi naturelle. Dans la philosophie indienne, on appelait ça la cosmologie. Et dans d'autres cultures, des notions similaires peuvent être retrouvées. La science moderne comme la science de l'espace, la biophysique, la fusion thermonucléaire vont augmenter les connaissances de l'humanité à propos des lois justement continues de l'univers. Une cohésion similaire peut être également trouvée avec les grands travaux de l'art classique dans les grandes cultures de ce monde. Dixièmement, l'a priori de base pour ce nouveau paradigme est que l'homme est fondamentalement bon et capable de se perfectionner de manière infinie avec la créativité de son esprit et la beauté de son âme et devenir la force géologique la plus avancée, la plus efficiente dans cet univers qui prouve d'ailleurs que les lois légitimes de l'esprit et celles de l'esprit de l'univers physique sont en concorde, en cohésion et que le mal est le résultat d'un manque de développement et donc peut être battu. Un nouveau système, un nouveau ordre économique mondial est émergent qui implique la vaste majorité justement des pays du sud global. Les nations européennes et les États-Unis ne doivent pas combattre cet effort mais doivent tendre la main avec les pays en voie de développement, coopérer pour former cette nouvelle époque de développement de l'espèce humaine et faire une renaissance de l'expression la plus noble et la plus haute de la créativité humaine. Ainsi, créons un mouvement international de citoyens du monde qui vont travailler ensemble à mettre en place la prochaine phase de l'évolution de l'humanité, cette nouvelle époque. Citoyens du monde, de tous les pays, unissez-vous. Merci beaucoup, Elgar, pour cette remarque introductive et de donner l'essentiel, la vision essentielle, philosophique et politique qui est nécessaire et le type de discussion que nous allons avoir aujourd'hui dans cette situation. on a, je vous le rappelle, toujours des problèmes techniques, mais nous allons continuer la conférence. On va montrer la vidéo et d'autres contributions en live que nous allons voir aujourd'hui. la prochaine intervenant du congrésiste du Mexique, Benjamin Robles-Montoya, qui a été congrésiste au niveau fédéral en 2018 et il travaille pour la commission nationale du parti des travailleurs, également sénateur entre 2012 et 2016 et beaucoup des politiques économiques qu'il a proposées en tant que président justement de l'association des économistes du Mexique ont été mises en place par le gouvernement, par le président López Obrado et on aura également du Mexique cet après-midi Maria de Los Angeles du Mexique qui participera également à cette conférence et je les remercie de joindre cet effort contre la guerre nucléaire qui est en cours qui ont sponsorisé la première conférence des citoyens du monde et cette nouvelle conférence. Je lui donne la parole le congressiste Benjamin Robles-Montoya du Mexique. Nous faisons l'appel depuis Mexico à tous les législateurs du monde maintenant pour stopper le danger de guerre nucléaire. J'ouvre ce séminaire important avec ces mots-là par lesquels nous cherchons tous les moyens qui sont à notre disposition pour arrêter ce qui pourrait devenir une guerre nucléaire. Je suis très heureux d'être invité une fois de plus et d'être invité par Mme El-Gueil Zepp-La-Rouche la fondatrice de l'Institut Schiller et de pouvoir inviter mes collègues tous les participants dans ce séminaire avec des leaders politiques et sociaux du monde qui se battent aujourd'hui pour stopper ce danger de guerre nucléaire. Nous avons fait une première conférence le 27 octobre. Nous sommes au second séminaire faisons le deuxième ici et au premier nous avions participé depuis le Sénat mexicain et nous avions insisté que si nous ne stoppions pas la cour de la crise actuelle cela pourrait évoluer vers une confrontation avec des armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie. Le président Manuel López Obrador du Mexique a réitéré lui-même que le 16 novembre dernier il a remis sur la table cette importance de stopper le danger de guerre et il l'a amené notamment à l'Assemblée générale des Nations Unies mettant de l'avant la nécessité d'avoir un dialogue pour la paix. Que le Mexique doit continuer à défendre sa position en faveur d'une solution pour la paix dans ce conflit et dans cette confrontation. Ça c'est la position du Mexique la neutralité et aujourd'hui mes amis cette situation stratégique est devenue bien plus dangereuse qu'il y a plusieurs mois. Il y a eu cet incident comme vous le savez en Pologne qui montre comment nous avons pu nous étions au bord d'une guerre nucléaire par une simple mésentente une méprise un mauvais calcul et aujourd'hui face à cela il faut lever la voix de toutes les nations pas seulement d'une nation mais de toutes les nations et de toute l'humanité contre une guerre nucléaire parce que ce type de confrontation nous appelons aujourd'hui nous avons une lettre que nous avons écrite le 16 novembre qui est un appel de tous les législateurs à tous les législateurs du monde écrite par moi-même et une de mes collègues et signée par certains de mes collègues à travers le monde nous joignons pour encourager les citoyens du monde et aussi d'autres législateurs à se joindre à nous et à se battre pour une nouvelle architecture économique mondiale et arrêter notamment le danger de guerre pour garantir la paix et garantir le droit à se développer de tous les êtres humains sur cette planète donc il nous faut une nouvelle architecture de sécurité internationale basée sur la souveraineté de toutes les nations et que chaque nation puisse avoir l'assurance de sa sécurité sur la base sur la base des intérêts de chacun que chacun défend l'intérêt des autres alors là il y a une coupure vous nous excuserez il y a une coupure du coup du YouTube de la vidéo YouTube peut-être alors là le programme des Nations Unies en fait oui le programme alimentaire des Nations Unies fait face à une crise très aiguë en fait crise de famine terrible dans le monde et si nous ne stoppons pas cela vous avez plusieurs millions centaines de millions d'êtres humains aujourd'hui qui vont connaître une famine terrible qui connaissent déjà une famine terrible mais qui vont connaître une famine encore plus terrible donc aujourd'hui vous avez des nations à qui l'on impose de payer des dettes impayables l'effort de certains pays à découpler l'économie de la Russie et de la Chine menace de faire sombrer les économies des pays moins développés mais aussi l'Europe il ne peut pas y avoir de paix sans le développement la voie vers la paix passe par le développement et ça c'est quelque chose qui doit s'opposer au néolibéralisme économique donc il nous faut un nouveau système de développement des nouvelles structures de développement que chaque pays puisse rapidement se développer par eux-mêmes et vous avez notamment les BRICS aussi qui sont un autre notre option un autre moyen d'avoir une option d'avoir une nouvelle architecture économique mondiale et nous pensons au Mexique que nous avons un rôle spécial dans la construction de cette nouvelle architecture de ce nouveau développement de paix mondiale dû notamment à notre proximité aux États-Unis à notre voisinage des États-Unis mais aussi parce que nous avons une relation spéciale avec les États-Unis et nous sommes toujours cette orientation ne plaira certainement à Wall Street mais bénéficiera au peuple américain et c'est ça que nous voulons faire comprendre le président López Obrador a déjà expliqué cela à Washington et je cite notamment López Obrador le meilleur président du Mexique a été López a été Benito Juárez sous l'ère de Lincoln et ils avaient coopéré l'un l'autre Foiré avait une relation positive avec le président Lincoln et je sais que Roosevelt avait aussi à son époque Franklin avait une relation très positive avec le président mexicain de l'époque laissez-moi aussi faire quelques commentaires philosophiques sur la base de ce système nouveau que nous voulons bâtir pour sauver la situation nous devons nous avons mettre en place des lois pour nos enfants et nos petits-enfants c'est à nous d'ouvrir la porte pour politiques qui développent la créativité qui développent des nouvelles idées qui amènent de nouvelles idées de nouvelles solutions aux problèmes de nos pays et qu'on puisse construire un futur de paix un futur de développement ça c'est le c'est l'essence de notre appel en fait cet appel aux législateurs aux hommes politiques aux citoyens du monde merci pour cette invitation et nous permettre de participer à cette conférence vous êtes tous le bienvenu à nous joindre à nous depuis le Mexique nous vous remercions beaucoup et pour votre attention merci merci beaucoup congrès concréciste merci pour votre invitation je pense je pense que d'ailleurs le traducteur est dans le mauvais canal donc voilà c'est pour ça qu'il y a nous sommes dans une procédure dans laquelle nous essayons de régler les problèmes techniques donc nous remercions votre patience vraiment nous essayons d'établir les capacités à faire ce genre de conférences donc monsieur Robles le congressiste Robles Montoya nous soutenons votre initiative vous et Maria de los Angeles nous apprécions particulièrement cette campagne que vous menez pour cet appel pour les législateurs envers les législateurs du monde pour la paix mondiale donc prochain orateur nous allons nous tourner désormais vers une vidéo une citation de Lyndon LaRouche donc c'était en 1999 dans la vidéo la fameuse vidéo tempête sur l'Asie où il explique notamment le développement des guerres et comment à un moment donné explique la politique de guerre sans fin menée par les Etats-Unis donc voilà quel est l'intérêt fondamental des Etats-Unis est-ce que c'est de trouver un ennemi et de dire on se prépare pour la guerre contre cet ennemi est-ce qu'on doit trouver des ennemis officiels aux Etats-Unis et mener une guerre contre eux et leur tirer dessus quelqu'un à haïr est-ce que c'est quelque chose c'est notre politique à nous l'approche westphalienne c'est le titre de la chapitre nous avons nous avons commencé à bâtir notre nation depuis rien du tout et et nous avons bâti notre nation pour amener la paix et le résultat de ça ça a été le traité de Westphalie et même ce principe qui est une politique n'est pas une politique qui a inclus la politique qui a finalement inclus la politique qui a amené les Etats-Unis c'est la politique d'une communauté de principes comme exprimé par John Quincy Adams le secrétaire d'État américain à son époque nous notre principe c'est pas d'aller pour nous pour aller punir les autres parce qu'on n'aime pas leur conduite ou ce genre de choses c'est pas notre manière de faire on n'est pas des idiots il n'y a que les vats en guerre qui font ça mais on n'est pas comme ça il ne faut absolument pas mettre en place des lois qui visent à envahir les autres c'est stupide et les gens disent oui mais regardez ce sont un régime terrible il faut qu'on y aille et ce que vous faites c'est que vous répandez la guerre à faire ça c'est stupide et vous répandez des guerres qui ne peuvent pas être stoppés parce qu'après à cela les gens vont répondre en vous punissant et par la haine et après il y aura des reprises il y aura il y aura des représailles et représailles après représailles vous n'en finissez jamais et à un moment donné ils vous tueront et vous continuerez vous-même à les tuer et on n'en finira pas donc ça c'est une politique qui a toujours été comprise par les grands stratèges européens et aussi par la Chine et la vraie stratégie comprise par les grands stratégiques c'est d'amener la paix comment on amène la paix et bien il y a des principes sur lesquels on peut être d'accord si on est notamment un ensemble d'états-nations établies par la civilisation européenne moderne on doit être d'accord sur la souveraineté de chaque état-nations si on est déjà on peut être d'accord là-dessus on peut commencer à bâtir quelque chose si on se met d'accord là-dessus on trouve un principe commun à trouver des bénéfices mutuels communs entre nous on peut avoir un commerce commun et on promeut le bénéfice du commerce pour chacun et comment on fait en sorte que chacun puisse avoir une sécurité intrinsèque leur propre économie et il faut arrêter de demander à combattre pour ceci ou pour cela ça n'a aucun sens la véritable question c'est de quoi nous avons besoin ne pouvons-nous pas trouver un moyen de coopérer et de construire la paix la sécurité et de nouvelles coopérations ne pouvons-nous pas aller voir les autres et dire voilà quels sont nos intérêts communs et les intérêts de tous ne serait-il pas de temps de coopérer réellement ne serait-il pas de temps de construire un système consistant avec l'intérêt de chacun et de tous et ça c'est difficile à faire il y a des négociations difficiles à mener mais c'est quelque chose nécessaire c'est quelque chose qui a été possible en 1648 avec le traité de l'ESFAN ça a été mis en place nous excusons de nouveau la vie très bien donc nous avons écouté la ligne de la rouge et ses remarques sur dans la vidéo historique de 1999 la tempête sur l'Asie où développe le principe qui permet de régler le problème de la situation actuelle donc je ne sais pas je crois que nos capacités vidéo sont revenues sont rétablies nous continuerons donc avec nos différents orateurs le prochain orateur est le colonel Richard Black le traité de l'armée américaine qui était notamment dans la division de la division criminelle judiciaire du Pentagone et sénateur de 2012 à 2020 il a dénoncé il a été un long dénonciateur du danger de guerre nucléaire et de la politique de guerre des États-Unis sur les dernières décennies il a le thème de sa conférence sa présentation est le danger de guerre nucléaire après les élections de mi-manda aux États-Unis on n'entend rien actuellement nous excusons pour les problèmes techniques continu d'un moment il a commencé merci pour votre patiente dans ce genre de situation nous devons improviser nous sommes déterminés à faire ce que nous devons faire notamment aujourd'hui dans ces conférences internationales les États-Unis et l'OTAN sont sur le fil du rasoir nucléaire l'article 5 de la charte diabolique de l'OTAN stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre les 30 nations de l'OTAN la troisième guerre mondiale et peut-être la guerre thermonucléaire repose aujourd'hui sur une gâchette l'OTAN compte 950 millions de personnes et dispose d'un budget de défense 20 fois supérieur à celui de la Russie Deuxièmement une seule erreur de calcul peut faire partir un milliard de personnes en guerre et précipiter un bain de sang nucléaire mondial Le 17 novembre le Washington Post a publié ce titre sinistre Comment une source anonyme a déclenché une fausse alerte de frappe russe sur la Pologne L'article commençait en disant la Société de presse a envoyé une alerte terrifiante dans le monde entier mardi 15 novembre Ce sont les mots du Washington Post Une alerte terrifiante dans le monde entier mardi disait le Washington Post À 14h la Société de presse écrivait Un haut responsable du renseignement américain affirme que des missiles russes ont pénétré en Pologne pays membres de l'OTAN puant deux personnes L'agence de presse a noté que le gouvernement polonais avait des dirigeants de haut niveau qui tenaient une réunion d'urgence en raison d'une situation de crise Le temps que IAP retire son rapport initial celui-ci avait été vu par des milliers de médias à travers le monde et beaucoup ont publié des titres délirants basés sur cet article erroné Parce que le missile errant a explosé juste à l'intérieur de sa frontière le ministre polonais des affaires étrangères Zbigniew Roa a convoqué l'ambassadeur russe et exigé des explications détaillées immédiates Le président ukrainien Zelensky a hystériquement accusé la Russie d'avoir bombardé la Pologne alors qu'il devait savoir à ce moment précis qu'un missile ukrainien avait en fait provoqué l'explosion et non un missile russe Seule parmi les nations l'Ukraine nie toujours avoir tiré le missile et en rejette la responsabilité sur la Russie L'évaluation anonyme des services de renseignement qui accusaient Moscou a déclenché des demandes immédiates de création d'une zone d'exclusion aérienne le Saint-Graal de l'Ukraine qui entraînerait les avions américains dans des combats aériens avec les pilotes russes et nous amènerait à lancer des bombes contre les batteries de défense aérienne russes La troisième guerre mondiale serait le résultat presque inévitable d'une zone d'exclusion aérienne The Independent le journal a rapporté Biden a convoqué une réunion d'urgence du G7 et de l'OTAN après que des enquêtes de fabrication russe ont frappé la Pologne Le président a été réveillé après minuit par la nouvelle de l'explosion du missile Il s'est rendu sur Twitter promettant et réaffirmant l'engagement inébranlable de l'Amérique envers l'OTAN Dans l'excitation du moment les médias mondiaux ont répété les fausses affirmations de ce « Associated Press » Fox News a cité un haut fonctionnaire américain et des rapports sur le terrain selon lesquels un missile avait frappé la Pologne CNN a rapporté qu'un missile de fabrication russe était responsable des explosions et le Daily Mail a écrit « Des bombes russes tuent deux personnes en Pologne » au responsable du renseignement américain cité par Associated Press a affirmé que de multiples missiles russes avaient traversé la Pologne mais même la déclaration officielle de la Pologne a affirmé qu'elle n'est née avec qu'un seul missile pourquoi les services de renseignement américain exagéraient-ils délibérément les faits pourquoi les responsables de l'OTAN seraient-ils convoqués à une réunion de nuit pour répondre à un dysfonctionnement évident d'un missile qu'ils proviennent de Russie ou d'Ukraine Toute personne censée imagine-t-elle que les russes iraient choisir d'un missile en visant un vieux silo et un petit village de 500 personnes un événement civil deviendra un conflit nucléaire pour un conflit nucléaire nucléaire Cet incident prouve que l'OTAN est tout à fait prête pour un moment comme celui de 1914 lorsque l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et de son épouse a déclenché une guerre qui a pué au moins 18 millions d'Européens et en conduit à la seconde guerre mondiale qui a fait 50 millions de morts supplémentaires La prochaine guerre à laquelle nous sommes confrontés auraient tué des milliards d'hommes de femmes et d'enfants mettant fin à la civilisation telle que nous la connaissons Une explosion tue deux agriculteurs et détruit un silo à grains vaut-elle tout cela Maintenant nous pouvons avoir la paix en Ukraine et nous éloigner de la troisième guerre mondiale quand nous le voulons Mais jusqu'à présent les États-Unis et le Royaume-Uni ont bloqué à plusieurs reprises les pourparlers de paix visant à mettre fin aux hostilités En 2014 les accords de paix de Minsk ont été signés mettant fin à la guerre de l'Ukraine contre le Donbass Cependant l'Amérique a inondé l'Ukraine d'une énorme accumulation d'armes et a incité la nouvelle junte révolutionnaire ukrainienne à revenir sur ses promesses et à poursuivre la guerre sanglante contre les régions frontalières russophones qui avaient déclaré leur indépendance L'Amérique a empêché la paix de s'installer Une fois encore en avril 2022 seulement deux mois après l'entrée en guerre de la Russie du côté du Donbass Le président ukrainien Zelensky a envoyé une proposition de paix de cinq pages à la Russie La Russie a estimé que la proposition constituait un cadre acceptable pour mettre fin au combat Le président Poutine a soutenu les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine et les partis sont presque parvenus à une résolution satisfaisante des hostilités Le négociateur de paix ukrainien David Arachamia a même déclaré à la télévision ukrainienne que et je cite la fédération de Russie a donné une réponse officielle à toutes les positions à savoir qu'elle était prête à accepter la position ukrainienne à l'exception de la question de la climée Mais alors que les pourparlers de paix se déroulaient sans heurts le premier ministre britannique Boris Johnson s'est rendu à l'improviste actif et les a empêchés d'aller plus loin il n'aurait jamais pu le faire sans l'approbation de la Maison-Blanche à ce stade précoce de la guerre les pertes étaient relativement légères et les dommages matériels assez limités sans aucun doute 100 000 vies auraient pu être sauvées si les États-Unis avaient été disposés à permettre l'émergence de la paix une paix acceptée par les deux parties à la guerre la seule raison pour laquelle la guerre a continué c'est que les États-Unis et le Royaume-Uni ont ordonné à l'Ukraine de continuer à se battre maintenant encore une fois tout récemment le 9 novembre 2022 le président des chefs d'État-major interarmé le général Marc Millet a déclaré au club économique de New York qu'une victoire de l'Ukraine pourrait ne pas être obtenue militairement il a déclaré que l'hiver pourrait être l'occasion d'entamer des négociations avec la Russie cependant l'administration a été choquée par la discussion de Millet sur la paix et elle a limité les dégâts assurant à l'Ukraine que la pause dans les combats divers n'était pas une raison pour discuter de la paix Washington a hâte de soutenir les prochaines avancées de l'Ukraine et ses futures effusions de sang sur le champ de bataille une fois de plus les États-Unis ont bloqué la paix et encouragé la mort et la destruction en 2014 lorsque la CIA et le MI6 britannique ont aidé à renverser le gouvernement légitime et à installer une junte révolutionnaire c'est ça qui a commencé la guerre actuelle en Ukraine elle n'a pas été déclenchée par la Russie elle a été déclenchée en 2014 par la CIA et le MI6 la junte qui a pris le pouvoir a lancé une campagne de dérussification pleine de haine qui a inspiré des mouvements d'indépendance dans les républiques du Donbass des républiques de Donetsk et de Lugansk la langue des gens leur culture leur sécurité d'emploi et littéralement leur sécurité physique ont été menacées par la junte révolutionnaire mise en place par les États-Unis et la Grande-Bretagne en renversant le gouvernement élu de l'Ukraine en 2014 tout au long des années la Russie a patiemment et courtement cherché les révolutions pacifiques de l'Ukraine les États-Unis le Royaume-Uni et l'OTAN ont bloqué toutes ces ouvertures de paix et poursuivies avec acharnement le chemin de la guerre du bain de sang et de la destruction les États-Unis et l'OTAN se sont violemment opposés à l'autodétermination démocratique des peuples russophones du Donbass le long de la frontière russe lorsqu'Elon Musk a suggéré des élections supervisées par l'ONU pour déterminer si les régions russophones rejoindraient la Russie ou retourneraient en Ukraine Zelensky en Ukraine était furieux il sait que si on leur donnait le choix les habitants de ces régions voteraient une fois de plus massivement pour rejoindre la Russie les Américains doivent comprendre que c'est notre gouvernement et non la Russie qui insiste pour que la guerre continue nous devons prendre conscience du danger mortel que la guerre en Ukraine et de nos alliances avec l'OTAN représentent pour les États-Unis ce que ça représente pour les États-Unis et pour le monde nous devons en prendre conscience merci Merci colonel Richard Black Merci colonel Richard Black nous vous remercions encore pour votre leadership pour votre courage pour amener un sens de quel est le vrai Amérique d'amener ça au monde entier notre intervenant suivant est Stephen Starr des États-Unis il est directeur retraité du programme de sciences de laboratoire clinique de l'université du Missouri et il est éminent spécialiste de la guerre nucléaire il a publié des articles sur la science atomique ses remarques aujourd'hui sont sur le thème que se passerait-il si une guerre nucléaire éclatait en mer Noire c'est à vous ça c'est une classe de conférence que j'ai donnée sur le danger des armes nucléaires dans l'université de Missouri parce que souvent il n'y a pas de cours qui sont donnés sur les dangers de guerre nucléaire dans les universités américaines ça n'a rien à voir avec les guerres qu'on pourrait qualifier de type conventionnel la bombe nucléaire c'est la mère de toutes les bombes c'est 11 tonnes d'explosifs de TNT de puissance vous voyez c'est 22 000 pounds de TNT soit 0,01 kilotonnes donc si vous comparez avec ce qui s'est passé avec la bombe nucléaire de Hiroshima qui était beaucoup plus petite 15 000 tonnes de TNT et la puissance explosive est de manière incommensurable avec toutes les armes conventionnelles qui existent sur cette planète vous voyez évidemment cette boule de feu qui est gigantesque vous voyez à l'image vous pouvez la voir à de très très longues distances vous voyez là voilà ce que ça ressemble avant et après que la bombe soit tombée c'est des dizaines de kilomètres carrés qui sont impactés immédiatement par l'explosion d'une bombe thermonucléaire et les Etats-Unis ont toujours des bombes nucléaires ça s'appelle les armes nucléaires tactiques il n'y a pas de définition précise mais vous voyez vous avez la B61 ça va de 0,3 pouvares kilotonnes à 50 kilotonnes de puissance qui sont évidemment énormément infiniment plus petites que les bombes qui avaient été développées justement à un moment de Hiroshima et c'est 300 tonnes de TNT ce qui est frappant dans la différence entre les armes nucléaires et les armes conventionnelles parce que si une guerre se déclenche aux Etats-Unis on a plus de 100 B61 vous voyez ici là où il y a des locations de ces armes nucléaires donc vous voyez en Italie en Turquie en Europe qui est d'ailleurs en violation avec le traité de non-prolifération nucléaire qui a été plus ou moins ratifié et accepté par l'ensemble de la communauté internationale de mettre des bombes partout sur la planète vous voyez ici en Pologne et en Roumanie vous avez le site de missiles balistiques USA et GIS qui sont à 811 miles de Moscou donc ce n'est pas le cas des Russes puisque vous imaginez bien qu'ils n'ont pas des bases avec des missiles nucléaires qui soient même ne serait-ce que 1000 km de la frontière américaine et donc il y a des lanceurs de missiles qu'on appelle les MK-41 qui sont positionnés dans ces pays donc les MK-41 vous voyez ici un système de lancement vertical on appelle ça qui permet d'envoyer des missiles de croisière Tomahawk donc des missiles de défense balistique le SM-3 que vous voyez ici c'est des missiles qui intercèdent d'autres missiles en fait des missiles de défense et le système de lancement vertical du MK-41 sont dans des containers en fait ce qui fait que les Russes ne peuvent pas voir quel type de missiles vous voyez il y a plusieurs missiles en fait différents types de missiles des lanceurs des nucléaires des antimissiles mais ils sont dans des containers ce qui fait que c'est impossible pour les Russes de savoir quel missile est lancé à quel moment ce qui renforce le danger en fait de mauvais calculs donc les bombes nucléaires stratégiques de Russie et des États-Unis sont entre 7 et 87 fois plus puissantes que les bombes atomiques qui ont été utilisées à Hiroshima et évidemment ils sont également capables d'aller beaucoup plus loin en termes de lancement donc ici vous avez vous avez un drone nucléaire qui est appelé Poséidon qui est le drone russe donc 100 mégatonnes dans la tête nucléaire qui va à 115 miles par heure et qui peut toucher à peu près n'importe quel point sur la planète donc il n'y a pas de limite justement il peut aller partout et ça peut justement impacter sur des dizaines de milliers de kilomètres également en cas d'impact donc vous pouvez même déclencher des tsunamis en fait des vagues qui sont conséquentes en fait à l'explosion de ce missile nucléaire par exemple ce qui permet d'inonder par exemple les côtes d'un pays en errant utiliser cette arme ce qui permet d'inonder complètement la côte de ce pays donc là vous voyez des explosions de bombes nucléaires donc vous voyez vous voyez l'impact en fait du feu direct sur le moment où la bombe explose c'est encore plus puissant que ce qu'on avait connu il y a 50 ou 60 ans vous voyez regarder l'impact gigantesque suite à l'explosion de ce test nucléaire tout est tout est vaporisé immédiatement brûlé exactement là on on a vu un rapidement tout est simplement pulvérisé et il faut savoir qu'entre 5 et 15 minutes les Etats-Unis et la Russie peuvent chacun lancer entre 800 et 1000 têtes nucléaires stratégiques sur la planète entre 5 et 15 minutes c'est entre 800 et 1000 têtes nucléaires qui peuvent partir sur l'ensemble de la planète ensuite les missiles balistiques intercontinentaux ICBM comme on les appelle donc ils ont 30 minutes de vol en fait pour aller de la Russie vers les Etats-Unis donc vous pouvez les lancer depuis évidemment des sous-marins nucléaires donc comme vous voyez à l'image et ça peut aller frapper les Etats-Unis entre 7 et 10 minutes à partir du moment où le missile est lancé il faut 2 à 3 minutes pour détecter une attaque 30 secondes pour le président pour décider s'il lance ou pas dans les 5 minutes qui suivent une contre-attaque donc 3 minutes pour détecter et confirmer l'attaque ou la contre-attaque il y a 30 secondes de conférence avec le président directement du pays concerné à partir du moment où un missile anti-balistique un missile balistique intercontinental a été lancé à ce moment-là le président peut déclencher une contre-attaque nucléaire 2 à 3 minutes sont nécessaires pour transmettre l'ordre de lancement 2 minutes pour les missiles balistiques intercontinentaux pour commencer à se mettre en place 15 minutes en fait pour que le missile soit lancé depuis un sous-marin nucléaire donc si on regarde l'arsenal nucléaire des États-Unis et de la Russie en 2021 ils ont un peu réduit mais vous voyez par exemple pour la Russie c'est 6257 armes nucléaires dont 1 600 sont déployées et prêtes à l'emploi et 4 407 qui sont en réserve et stockées les États-Unis c'est 5 650 armes nucléaires 1 700 qui sont déployées et prêtes à l'emploi et 3 800 dans les réserves vous imaginez ça fait 11 907 armes nucléaires prêtes à l'emploi et donc le reste du monde c'est 788 armes nucléaires qui sont prêtes à l'emploi et déployables et prêtes à être lancées dans le monde vous voyez si vous comparez sur le graphique avec la Chine ou le reste du monde donc ils ont des politiques évidemment d'alerte par rapport à ces politiques de lancement d'armes nucléaires donc la frappe de représailles est lancée à partir du moment où le missile ennemi est toujours dans les airs et avant que la détonation nucléaire ne touche sa cible donc s'il y a une fausse alerte d'attaque alors à ce moment-là ça peut déclencher une contre-attaque qui ne pourra être stoppée par la suite vous avez ici le commandement du NORAD donc le commandement de la défense des États-Unis d'Amérique et ici le centre russe bon il a passé très vite donc une fois qu'un missile a été lancé il ne peut plus être rappelé si on peut dire il ne peut plus rentrer à la maison en Ukraine l'OTAN est intervenu entre voilà le conflit et la guerre entre l'OTAN et la Russie est intervenue et a commencé donc vous avez ici les zones de missiles que vous pouvez voir autour de la mer Noire donc vous avez les missiles en rouge qui sont en Russie et ici vous voyez en bleu les missiles nucléaires de l'OTAN donc il y a Belgique Italie Turquie Pologne Roumanie Espagne voilà et aux États-Unis bien sûr qui peut également lancer à partir du moment ils sont détectés la Russie lance également contre l'Europe et les États-Unis vous voyez l'enchaînement en fait d'une guerre nucléaire en une heure voilà tout ce qui serait lancé d'armes entre l'Union européenne la Russie et les États-Unis en cas d'une erreur de calcul et d'un lancement d'une guerre thermonucléaire mondiale donc ce serait des millions de kilomètres carrés qui seraient immédiatement vaporisés et brûlés à l'échelle de la planète donc vous auriez de la fumée partout vous voyez ici qui serait partout au-dessus de tous les pays donc ça ferait une couche de poussière en fait presque sur l'ensemble de la surface de la planète qui serait immédiatement que vous voyez ici qui se répandrait immédiatement justement par rapport à ce déclenchement du conflit nucléaire armé et ça durerait pendant dix ans c'est-à-dire qu'on serait sous dans ce qu'on appelle l'hiver nucléaire donc il créerait les conditions d'un âge froid d'un âge glaciaire en fait immédiatement au bout d'à peine trois ans donc et plus aucune plante ou même la vie de manière générale ne pourrait se développer dans ces conditions extrêmes d'hiver nucléaire sous cette couche et donc on aurait une extinction de masse du vivant sur la planète donc vous voyez ici vous voyez par exemple il n'y a plus de nuages donc c'est des fermiers qui ne peuvent plus évidemment produire planter il n'y a plus de soleil il n'y a plus d'eau et donc vous avez évidemment comme je disais une température qui serait glaciale au bout d'à peine trois ans donc voilà pourquoi il ne faut pas risquer cette guerre nucléaire si l'on comprend évidemment l'impact et la destruction sur les animaux et la vie de manière générale et je vous reste à disposition pour répondre à vos éventuelles questions par la suite je ne sais pas pour vous autres je voudrais à ce moment donner la parole à Stéphane à Stéphane pour la conférence qui va suivre oui je suis là je suis avec vous merci beaucoup Denis je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à tout le monde à ce séminaire politique international réunissant les acteurs de la vie politique et les gens de la société civile malgré quelques problèmes techniques qui nous ont précédés donc le titre de cette conférence c'est de mettre fin à cette guerre nucléaire et arrêter l'horloge nucléaire et défendre le bien commun pour une humanité je suis Stéphane Rosenkopf je suis allemand et la situation en Allemagne et en Europe de manière générale avec le gouvernement allemand est devenu de plus en plus un gouvernement de guerre de guerre entre l'OTAN et la Russie on envoie des armes on entraîne les soldats ukrainiens on maintient la confrontation des postures de confrontation sans compromis et même on attise on jette de l'huile sur le feu par rapport au conflit actuel et c'est très dangereux et on a vu le danger de cela avec ce que vient de présenter Stephen Starr des Etats-Unis alors il y a des manifestations pour la paix beaucoup d'initiatives qui viennent d'Allemagne pour la paix qui n'ont pas été vraiment très visibles mais qui deviennent de plus en plus qui forment des groupes qui font des alliances qui demandent la fin du conflit en Ukraine qui demandent la fin de l'envoi d'armes en Ukraine qui demandent la fin du conflit et la guerre qui est menée contre la Russie demande aussi la fin des sanctions qui a un impact très négatif sur l'ensemble de l'Europe et en particulier pour les industries allemandes donc il y a de plus en plus de mobilisation ils demandent un retour à un système économique de bien commun de coopération on a beaucoup de communes des citoyens des chefs d'entreprise des gens dans les milieux militaires qui sont choqués par l'inflation galopante qui fait qu'aujourd'hui les gens ne peuvent plus subvenir à leurs besoins donc on est dans une crise financière sans précédent et ça nous donne l'opportunité justement d'en appeler à certains des leaders en fait de la société civile qui mettent en place ces manifestations contre la guerre qui se battent pour arrêter le massacre et on va donner la parole à certains d'entre eux on va commencer avec Carl Kreuckel qui est dans l'industrie métallurgique et il est ingénieur qualifié dans la mécanique il est auto-entrepreneur dans l'industrie des machines outils depuis plus de 30 ans et il a créé justement une association les ouvriers les ingénieurs pour la paix pour demander de stopper d'envoyer des armes à l'Ukraine demander d'arrêter d'envoyer des armes à l'Ukraine et les sanctions contre la Russie donc Carl Kreuckel il s'appelle le rôle des petits entrepreneurs pour la compréhension entre les peuples du monde je lui laisse la parole Bonjour et c'est une question d'Allemagne aujourd'hui je n'aborderai pas les questions d'actualité comme le jangé d'une guerre nucléaire le fait que dans les mois à venir des millions de personnes en Allemagne seront appauvries et que des centaines de milliers d'entreprises seront menacées de faillite le système néolibéral en faillite la désindustriation de l'Allemagne ou l'auteur de l'acte de sabotage contre Nord Stream on me demande encore et encore en tant que maître artisan du district pourquoi nous artisans de tous les peuples nous impliquons dans des sanctions telles que la politique de paix contre les sanctions contre les livraisons d'armes ou encore que nous artisans soutenons la voie qui consiste à nous transformer en citoyens actifs du monde et en un mouvement de citoyens du monde et surtout que nous demandions que l'action collective devienne une force qui réaligne l'architecture de sécurité existante la réponse à cette question découle de la longue histoire et de la tradition du secteur de l'artisanat le secteur de l'artisanat pense par génération et attend la même chose de la politique il crée de la valeur et de la croissance il donne des impulsions écologiques et sociales et il assure l'emploi et la prospérité pour le secteur de l'artisanat mais aussi pour la société dans son ensemble la paix est la condition cadre la plus importante au cours de toutes ces générations les métiers spécialisés ont également apporté une contribution importante à la compréhension internationale cela remonte à des siècles par exemple l'obligation de migrer était une condition sine qua non pour l'admission à l'examen de maître artisan et faisait partie du parcours de formation prescrit l'obligation d'aller étudier et aussi faire des stages à l'étranger l'objectif était de se familiariser avec de nouvelles pratiques de travail des lieux des régions et des pays étrangers généralement sur une période de six ans les barrières linguistiques la religion et les réseaux migratoires préexistants ont eu une influence non négligeable sur les destinations choisies l'impact européen sur le transfert de connaissances a été énorme au rappel de Pierre Legrand jusqu'à la fin de la chancellerie de Bismarck il existait une alliance germano-russe à cette époque des centaines de milliers d'allemands ont émigré en Russie ont établi des relations commerciales là-bas trois fois des allemands ont été chanceliers en Russie et presque tous les gouvernements russes comprenaient des allemands comme ministres ce sont des allemands qui ont construit l'académie des sciences en Russie et ont introduit de nouvelles technologies et de nouveaux métiers en Russie ce sont des allemands qui ont aidé à construire la nouvelle capitale russe de Saint-Pétersbourg ce sont les sphères dans lesquelles nous partisans pensons et agissons la connaissance la volonté la capacité l'honnêteté la fiabilité l'amour du métier et fierté de ce qui a été créé humanité égalité pas les mensonges la culpédité la guerre les bulles financières l'oppression et la perte de la culture de la discussion donc le fait que l'Europe se tourne vers l'Est représente la norme historique pas la présence de 70 ans des USA dont la guerre de l'information contre la Russie a pour principal objectif de faire oublier aux Européens leur histoire mais nous artisans n'oublions pas notre histoire nous savons d'où nous venons et nous ne voulons pas que le travail de plusieurs générations soit simplement dilapidé et nous et nous ne jetons et nous jetons à corps perdu dans les mains et nous ne voulons pas nous jeter à corps perdu dans les mains des Américains nous devrions prendre la guerre en Ukraine comme une opportunité de repenser tout ce qui a mal tourné dans le monde entier ces dernières décennies surtout en tant qu'ancien citoyen de la RDA nous avons vu les nombreuses possibilités d'une coopération et de partenariats après 1989 il aurait même été possible à cette époque d'arriver à une nouvelle conception commune d'un modèle de civilisation et d'économie et d'abord et une nouvelle façon d'aborder la Russie après tout l'Allemagne doit sa réunification avant tout à l'Union soviétique des quatre puissances victorieuses c'est surtout l'Union soviétique qui a évoqué à plusieurs reprises la possibilité d'une réunification allemande en 1989 la France et la Grande-Bretagne ont rejeté catégoriquement ces propositions pour les Américains aussi la réunification n'était une option qu'à la condition qu'une Allemagne unifiée devienne membre de l'OTAN les Russes se plient aux exigences des Américains ont renoncé à l'objectif d'une Allemagne neutre et ont ainsi rendu la réunification possible ce que les États-Unis en ont fait nous en tant qu'artisans le voyons avec en barrin rien ne serait plus urgent que de repenser une césure que de préparer une césure qui ramènerait l'Europe à ses objectifs de 1989 et que tous les pays européens se retireront de l'OTAN le continent eurasiatique est le cœur du monde il abrite les deux tiers des ressources minérales de la planète et les deux tiers de la population mondiale retrouver et reconstruire cela c'est maintenant notre tâche ce que les États-Unis veulent empêcher c'est pourquoi j'appelle les artisans des cinq continents à rejoindre le mouvement artisan de la paix et devenir une grande partie du mouvement des citoyens du monde car c'est la seule façon d'arrêter le chaos avec mes salutations d'artisans merci beaucoup nous allons maintenant passer à la présentation suivante les pensées sur les affaires mondiales elle va s'introduire elle-même au début je suis sœur je viens du Württemberg à Allen et j'ai rejoint les sœurs dominicaines missionnaires à Schledorf en 1963 à l'origine je voulais aller en Afrique du Sud pour la mission mais une maladie m'a retenu et de plus on avait besoin de moi dans l'administration car je venais du secteur administratif plus tard j'ai été appelé à Munich pour travailler avec les sans-abri d'abord dans une maison pour femmes que nous avons créé puis dans une maison pour hommes et femmes les deux il se pourrait après tout que les gouvernements de tous les pays se préoccupent de l'humanité de la conscience de la pleine conscience de la justice et de la vérité que les épées soient transformées en sortes de charrues et que toutes les armes nucléaires sur terre soient éliminées que l'aspiration de tant de gens à la libération à l'amour et à la paix soient satisfaites que toutes les images ennemies doivent mourir et que toutes les religions se respectent mutuellement dans la fraternité il se pourrait après tout que les habitants de notre terre fassent l'expérience de la beauté du partage et de l'entretien de ta création nous ferons alors l'expérience que toi Dieu vivant tu es très proche de nous tous les jours de notre vie jusqu'à la grande rencontre avec toi il se pourrait que ce soit vrai réflexion sur la situation mondiale actuelle à ce sujet de nombreuses personnalités politiques officiers militaires scientifiques et chercheurs en matière de paix compétents et expérimentés sur le sujet de la guerre ont déjà pris position ils sont très inquiets de l'escalade menaçante de la guerre en particulier maintenant de la guerre par procuration qui est menée en Ukraine entre les États-Unis l'OTAN d'un côté et la Russie de l'autre et voient se profiler à l'horizon une nouvelle guerre mondiale voire une guerre nucléaire il y a eu plusieurs efforts de médiation entre les parties en conflit dans différents endroits du monde qui ont toujours abouti à des résultats négociables pour une pacification de la situation et ont donné de l'espoir notamment les accords de Minsk mais ensuite tout s'est soudainement effondré à nouveau les raisons n'en sont devenues claires que plus tard après que des documents et des déclarations ont été connus qui montraient que déjà avant les négociations il n'y aurait pas d'accord que soudainement des actes de sabotage ont été attribués aux uns et aux autres il est bien connu que la vérité est la première victime de la guerre et que la propagande prospère ce jeu a été mené si souvent que nous le découvrons plus rapidement aujourd'hui au cours des décennies précédentes grâce à certains médias qui s'engagent pour la vérité et au moins pour une certaine réalité il est tout à fait scandaleux que de vastes sommes d'argent puissent soudainement être dépensées pour la guerre alors que la pauvreté de nombreux peuples et nations du monde crie vers le ciel tandis que ces nations sont exploitées et maintenues à terre par les états dits puissants à plusieurs égards en Europe en Europe aussi la pauvreté s'étend rapidement souvent en raison de mesures politiques la classe moyenne se bat pour sa survie de même que les grandes entreprises sans même parler des petites qui disparaissent presque sans bruit l'économie allemande en particulier mais aussi l'économie européenne sont la cible d'attaques et sont conduites à une pénurie d'énergie et donc à la ruine face à cette approche anti-humaine et anti-ethnique la règle d'or des religions du monde m'est venue à l'esprit qui est exprimée dans les pensées pacifiques suivantes la règle d'or du christianisme tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-le de même pour eux Matthieu 7.12 Luc 6.31 dans le judaïsme ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent rabbin Hillel dans le bouddhisme un état qui n'est pas agréable ou plaisant pour moi ne le sera pas non plus pour lui Samyota Nikaya dans la religion chinoise ce que vous ne souhaitez pas pour vous-même ne le faites pas aux autres Confucius dans l'islam aucun d'entre vous n'est croyant s'il ne souhaite à son frère ce qu'il souhaite à lui-même dire de Mahomet tous les êtres spirituels de toutes ces religions et au-delà qui sont concernés par la création et toutes les personnes qui regardent avec gratitude cette merveilleuse terre qui est la nôtre et qui s'en réjouissent sont invités à faire ce qu'il leur est possible afin que ce monde merveilleux de la création puisse continuer à exister pour la joie de l'humanité Merci Sœur Autrude Frürst pour cette présentation très inspirante Maintenant nous allons donner la parole au prochain orateur qui nous a rejoint en direct c'est le docteur Andreas Ullig d'Allemagne qui est responsable de l'initiative citoyenne nommée des négociations de paix maintenant C'est le nom également de sa présentation nous voulons des négociations de paix maintenant je suis co-organisateur d'un groupe de paix à Dresde notre groupe comprend des militants de la vigile de paix de Dresde de l'association des médecins internationaux pour la prévention de la guerre nucléaire des membres du mouvement de défense des droits civils solidarité et du parti D-Linked le parti civil solidarité le Buzon nous sommes en train d'organiser un rassemblement pour le 26 novembre sous le slogan négociation de paix maintenant c'est actuellement la demande la plus urgente pour mettre fin à la guerre en Ukraine la diplomatie doit à nouveau se montrer à la hauteur de sa tâche à juste titre il était d'usage dans les années passées de ne pas envoyer d'armes dans les zones de conflit dans les zones des crises et de guerre les états de l'OTAN ont complètement abandonné ce principe ils veulent nous faire croire que les armes raccourcient la guerre l'OTAN veut-elle raccourcir la guerre d'un an à six mois cela ne s'est pas produit jusqu'à combien d'années veulent-ils raccourcir la guerre à quoi un rassemblement ressemblera alors le pays où va cette politique en réalité la guerre se prolonge de plus en plus de gens meurent des deux côtés plus d'armes augmente la crise la risque d'une nouvelle escalade nous exigeons que nos gouvernements soient cohérents et fermes dans leur engagement en faveur des négociations de paix ne pas le faire est imprudrant également envers le peuple ukrainien et sert au mieux l'industrie de l'armement et les intérêts de la géopolitique américaine qui veut maintenant son ordre mondial unipolaire la formation du personnel militaire ukrainien en Europe occidentale fait également de nous des participants de facto de la guerre les conséquences sont incalculables l'impact d'un missile ukrainien en Pologne il y a quelques jours a montré à quelle vitesse de fausses accusations peuvent conduire au bord d'une guerre mondiale mais la guerre nous a déjà atteint sous la forme d'une guerre économique dans plusieurs vagues de sanctions qui ont commencé avant même le 24 février la prospérité des pays européens est mise en danger et les peuples du tiers monde sont poussés à la famine à cause du manque d'approvisionnement en céréales et en engrais en provenance de Russie et d'Ukraine on dit que les sanctions sont destinées à forcer la Russie à mettre fin à la guerre en effet le gouvernement allemand a admis le 8 novembre qu'il n'avait pas connaissance d'un quelconque impact concret des sanctions sur les décisions du gouvernement russe concernant la guerre en Ukraine et les états de l'Union européenne n'ont apparemment aucun plan pour savoir si et dans quelle mesure les sanctions seront levées une fois la guerre terminée en fait les sanctions visent à ruiner la Russie mais ici dans notre pays elles alimentent l'inflation les gens protestent contre les augmentations massives des prix d'énergie dans un rapport sur l'économie de la région de Saxe on peut lire l'humeur du commerce est au plus bas les entreprises sont au pied du mur certaines entreprises sont en point à des peurs existentielles fin de citations c'est pourquoi nous exigeons l'arrêt de toutes les sanctions des blocus économiques et financiers dont souffrent les populations du monde entier les sanctions ne mettent pas fin aux guerres une fois les arrêtées merci merci beaucoup merci beaucoup docteur nous allons maintenant aller à l'intervenant suivant il va être Scott Ritter l'ancien marines inspecteur de l'ONU il s'est occupé des traités sur les armes il était inspecteur des Nations Unies avant que je lui donne la parole je voudrais dire à l'audience parler d'une d'une interview qu'il a donnée à un média allemand un média allemand Gegen Hall le 18 novembre et cette interview elle s'appelle la politique allemande va vers la destruction et Scott vous ne parle pas des dangers économiques dans cette interview mais on sait que tu parles dans des dangers économiques et nous demandent vous disons vraiment aux gens qui écoutent cette conférence de vraiment d'écouter cette interview parce que je pense que c'est exactement la chose importante pour voir l'urgence de la situation actuelle Scott c'est à toi merci de me donner le privilège de parler parler merci de me donner le privilège de parler donc notamment mon déclaration implique notamment les dernières attaques de la Pologne contre la Pologne avec le missile ukrainien et la question c'est que les États-Unis nous n'avons pas surréagi nous ne cherchons pas de conflit avec la Russie et la dernière chose que nous voulons c'est un conflit entre l'OTAN et la Russie et c'est absurde dans l'extrême d'avoir évidemment l'Allemagne n'a pas évoqué l'article 4 et notamment demandant à ce que l'OTAN se réunisse pour voir ce qui s'est passé au niveau de cette attaque mais ils continuent à blâmer la Russie et tout cela ne serait pas arrivé si évidemment en disant que tout cela ne serait pas arrivé si la Russie n'aurait pas envahi l'Ukraine donc on blâme la Russie toujours et la question c'est que si l'Allemagne ne faisait pas partie notamment du format Normandie où il y a eu des négociations qui ont été menées si au moins l'Ukraine avait mis en place en fait les accords de Minsk notamment depuis 2014 à 2022 si ces accords avaient été mis en place on ne serait pas dans la situation actuelle on aurait évité en fait cette situation notamment Poroshenko avait lui-même dit que ces accords de Minsk étaient d'une honte et que évidemment ils ont essayé de gagner du temps ils ont fait en sorte qu'aujourd'hui ils demandent à ce que les militaires ukrainiens soient entraînés par l'OTAN et vous avez aujourd'hui une proposition de loi de l'Union européenne sur cette question les accords de Minsk impliquaient notamment de donner une certaine forme d'autonomie aux populations ukrainiennes du Donbass qui sont russophones et l'Ukraine a refusé cela et les accords de Minsk n'ont pas été respectés et en même temps l'Allemagne continuait à entraîner des troupes ukrainiennes donc c'est le coup de mandagne donc c'est pas un conflit que la Russie a commencé c'est l'OTAN qui a commencé et toute discussion impliquant notamment l'expansion de l'OTAN est une cause de toute cette situation l'Allemagne en fait n'a pas véritablement joué un rôle positif dans ce contexte-là donc l'Allemagne ne peut pas notamment clamer son ignorance de toutes ces questions-là donc ils comprennent la réponse que la Russie a donné et en fait la Russie a toujours dit clairement notamment son ambassadeur en Allemagne a toujours dit non on n'acceptera pas en fait les conditions et on n'acceptera pas les et l'extension de l'OTAN c'était déjà en 2009 en fait ces choses-là avaient été édictées en 2009 donc voilà quand vous regardez ce qui se passe maintenant l'Allemagne on ne veut pas créer de conflits le problème c'est que vous avez l'Allemagne qui envoie deux batteries d'armement en Ukraine donc n'importe qui qui fait preuve de sens commun de bon sens ne fait pas ce genre de choses et l'Allemagne n'a aucun intérêt notamment à défendre aussi la Pologne je suis désolé mais envoyer des missiles des batteries de missiles à la frontière ukrainienne ça n'a aucun sens quel sens ça a de mettre en place des systèmes antimissiles aux frontières de l'Ukraine alors que à partir de ce moment-là vous êtes en train de créer en fait une zone d'interdiction aérienne donc c'est complètement fou en fait donc la question en fait c'est qui a véritablement attaqué l'Allemagne c'est pas la Russie Nord Stream 1 et Nord Stream 2 c'est pas la Russie qui a attaqué l'Allemagne c'est les Etats-Unis donc il faut comprendre un petit peu à un moment donné comment cette situation a amené l'Allemagne à ne plus pouvoir se fournir en gaz russe et c'est une attaque délibérée des Etats-Unis et ça il faut l'admettre il faut que l'Allemagne l'admette et si elle ne l'admette c'est qu'elle est totalement soumise donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette question de l'Allemagne merci de m'avoir laissé la parole et je suis prêt à répondre à toutes les questions merci beaucoup Scott Ritter nous allons continuer avec d'autres présentations pour entendre notamment vos claires paroles Scott c'est un message clair au gouvernement allemand et aussi aux médias allemands soit disant les médias indépendants donc je suis très content aussi de présenter une initiative par la cité la cité de Stralsund qui a été lancée en octobre à la fin du mois d'octobre pour proposer pour parler de paix dans la ville de Stralsund donc c'est une lettre qui appelle notamment le gouvernement à autoriser ce genre de choses et c'est une initiative de la ville de Stralsund en référence notamment au fait que plusieurs siècles auparavant Stralsund a été notamment la ville qui a permis pour parler de paix une période de l'histoire donc le maire de Stralsund ne pouvait pas être présent avec nous aujourd'hui mais aujourd'hui cet appel a un écho international puisque deux maires de France de communes françaises sont devenus signataires d'un appel avec d'autres maires français en soutien à cette initiative de la municipalité de Stralsund donc nous allons entendre les deux présentations de nos deux élus dans quelques minutes donc le premier est le maire de Chidrack en Auvergne M. Patrick Klimt et le deuxième est Patrick Gombeau maire de Viapre le Petit dans nord-est de la France voilà c'est certainement de petites communes mais aujourd'hui d'autres signataires sont à venir parmi les maires de villes françaises et nous avons 19 signataires déjà aujourd'hui et nous sommes en train de faire campagne pour avoir d'autres signatures donc malgré le fait que les élus allemands ne pouvaient pas être présents à notre conférence ils saluent l'initiative et les présentations de nos maires français et les remercient pour leur action je suis le maire de Chidrack bonjour mesdames et messieurs suite à l'appel de Stralshund qui m'interpelle étant donné que je trouve nécessaire la nécessité de faire la paix pour éviter les problèmes actuels je tiens que je réponds entièrement à cet appel par mes propositions suivantes même si on n'accepte pas l'invasion de la Russie en Ukraine il faut analyser comment on en est arrivé à cet état de fait il paraît évident que les Etats-Unis poursuivent depuis longtemps en Europe deux objectifs affaiblir l'Europe pour la rendre dépendante des Etats-Unis et mettre l'Europe en première ligne pour empêcher entre autres la Russie de devenir une puissance concurrente la position de l'Europe et de la France en particulier avec son alignement sur la machine de guerre américaine qu'on appelle l'OTAN ne permet pas d'agir pour la paix avec les autres pays il est donc urgent pour l'intérêt des populations ukrainiennes et russes ou pour l'intérêt du monde que cette guerre s'arrête la négociation reste la seule issue pour arrêter la spirale de la guerre présente et surtout à venir où les populations sont toujours perdantes donc c'était le maire de Shidraq Khan donc il est toujours difficile de s'exprimer sur un sujet que l'on ne maîtrise pas totalement cependant une chose est limpide beaucoup de possibilités d'obtenir une solution pacifique à ce conflit européen ont été négligées et ce avant même le déclenchement des hostilités l'activité diplomatique n'a pas été la voie privilégiée il est donc temps pour nos dirigeants de faire le constat qui s'impose et ainsi d'éviter une situation qui deviendrait totalement irréversible j'ai une grande pensée pour les gens d'Ukraine je ne doute pas qu'ils aient préféré une Ukraine démilitarisée neutre un trait d'union prospère libre et harmonieux vu de l'exode des drames et des destructions actuelles ayons une volonté forte de remplacer les armes par la diplomatie et je salue ainsi l'initiative de la ville de Stralsund en Allemagne pour cette volonté de paix merci à tous c'est donc le maire de Viapre le petit dans l'Aube en France région Grand Texte donc merci à ces deux maires de France on a une présentation finale je vais modérer et ensuite Denis reprendra la parole pour les intervenants de l'Amérique latine d'Argentine du Pérou etc c'est la présentation de Antonio Ingroria d'Italie de Sicily qui a travaillé avec les bien-known judges Giovanni Falcone et Paul Rossellino qui ont été tragiquement assassinés par la mafia il était candidat pour la prime minister donc Antonio Ingroria qui est l'anti magistrat anti-mafia de Sicile qui a été candidat au poste de premier ministre et qui va nous parler de l'Italie et l'Europe sont sur la ligne de front d'un danger de guerre nucléaire mondiale alors actuellement on est au niveau de la vidéo donc on attend la présentation d'Antonio Ingroria voilà je répète voilà peut-être la présentation donc il y a eu un petit problème simplement je disais je disais qu'il a travaillé avec un juge très célèbre qui a été malheureusement tragiquement assassiné lui a été prosécuteur en fait contre la mafia en Sicile il a été candidat pour être premier ministre en Italie en 2013 et encore récemment il a été candidat aux élections nationales pour une plateforme populaire et une Italie souveraine se battant pour la paix et sortir de l'OTAN il s'est également engagé au niveau des Nations Unies contre les crimes organisés et les trafics de drogue et sa présentation s'appelle Italie et l'Europe sur le front d'un danger de guerre nucléaire bonjour à tous bonjour à tous nos amis qui sont liés à cette réunion très importante pour la paix dans le monde donc je suis italien et je crois que nous sommes confrontés à une menace très grave immédiate dans le monde actuel dans laquelle l'ensemble de l'espèce humaine est en danger il faut donc un effort je dirais même un très grand effort un effort politique moral culturel éthique pourrions-nous dire car tous les peuples du monde aujourd'hui se retrouvent ensemble face à cette menace et quelle est cette menace cette menace c'est bien et bien le danger de l'annihilation de l'espèce humaine très probablement très probablement éventuellement une guerre nucléaire est peut-être le plus grand danger la pire catastrophe que nous pouvons voir dans un avenir proche ainsi ainsi en tant qu'Italien et citoyen du monde en tant que politicien et personne impliquée dans la recherche du meilleur avenir pour nous tous je crois que nous avons besoin d'unité et d'un dialogue entre nous tous un dialogue mondial des personnes les plus responsables les partis les plus responsables justement pour faire face donc à cette menace l'Italie et l'Europe sont en première ligne face à ce danger mais en fait c'est le monde entier qui est en danger une réunion une conférence ou des réunions comme celle-ci sont donc très importantes pour faire pression sur les dirigeants internationaux afin qu'ils choisissent une voie à suivre et le meilleur chemin pour atteindre la paix pour tous les citoyens ce n'est pas le moment pour un pays ou un autre d'exercer sa suprématie ou son impérialisme dans le monde c'est le moment de penser à l'avenir de toute l'humanité je crois que nous devons tous faire tout ce que nous pouvons et que nous pouvons faire beaucoup je crois réellement que les Nations Unies les Nations Unies peuvent faire beaucoup dans cette histoire la force d'un peuple uni bien sûr ne peut pas être arrêtée ainsi notre mission est de construire une alliance universelle une alliance mondiale contre la guerre contre l'esprit de la guerre pour construire une paix réelle et durable dans l'intérêt dans l'intérêt bien sûr de l'ensemble des nations du monde aujourd'hui je suis ici en Italie mais je peux être avec nos amis d'Amérique latine par exemple je crois que l'Amérique latine est un endroit très important d'où est envoyé aujourd'hui un message très fort à tous les dirigeants des nations les plus puissantes pour qu'ils changent vraiment de direction et s'éloignent de leur tragique esprit de guerre que nous devons immédiatement remplacer par un esprit de paix merci à vous tous et poursuivant ces discussions je serai heureux de pouvoir répondre ensuite à vos questions je vous remercie de m'avoir écouté merci beaucoup merci beaucoup juge ingroy et on va passer à la deuxième partie de notre programme enfin continuer justement la partie qui nous vient d'Amérique latine après l'Allemagne après la France et poser la question de ce qui est universel dans notre caractère de notre identité donc c'est un groupe de pays d'Amérique latine qui a récemment et ces décennies en fait a été soumise à des politiques de ce qui s'appelle le consensus de Washington c'est-à-dire des politiques économiques organisées par la City de Londres et Wall Street et évidemment répercutées par le gouvernement des États-Unis et qui étaient très réticentes et très loin de ce qui devait être acceptable pour ces pays et aujourd'hui c'est en train de changer et ce que vous allez voir aujourd'hui c'est une couleur très vile dans la discussion qui vient que cette approche a changé on a des pays entiers de la région d'Amérique latine qui travaillent pour le développement qui travaillent avec l'Asie qui travaillent avec d'autres pays des pays en voie de développement l'esprit de bandoune l'esprit des pays du sud qui cherchent justement une alternative à l'effondrement du système financier transatlantique qui est totalement en faillite qui est en train de s'auto-détruire lui-même et il ne peut plus survivre aujourd'hui tout le monde le sait et donc face à cela et vous avez la réponse c'est des politiques folles des politiques criminelles que l'on essaie de continuellement imposer à ces pays d'Amérique latine qui viennent de l'Union européenne mais aujourd'hui cette partie du monde est en train de se réveiller et d'aller dans une nouvelle direction ça c'est le sujet justement des échanges qui vont suivre de ce qui est nécessaire en termes d'alternatives économiques qu'est-ce qui se passe en Amérique latine c'est vers ça que nous allons nous diriger maintenant dans cette conférence et si vous avez des questions sur ce sujet pour n'importe lequel des panélistes qui s'étaient exprimés et qui font partie aujourd'hui de cette conférence envoyez celle-là dans le chat sur Zoom ou sur questions à institutschiller.org et indiquez bien sûr à qui vous voulez poser cette question alors maintenant nous allons donner la parole à Julio De Vido il a été le ministre de la planification fédérale de l'investissement public et des services publics entre 2003 et 2015 ensuite député entre 2015 et 2017 pour le gouvernement de Christina Kirchner les gouvernements qui étaient haïs et craints justement par la cité de Londres et Wall Street les régimes les gouvernements Kirchner parce qu'ils étaient engagés au développement des nouvelles technologies et des technologies très avancées avec d'autres nations qui ont inclué la Chine par exemple et donc il va parler des conditions nécessaires pour le développement des pays du tiers-monde et ça il avait déjà proposé des plans lorsqu'il était député entre 2015 et 2017 voilà sa présentation les conditions nécessaires pour le développement Monsieur Julio DeVido Vous pouvez m'entendre ? C'est bon Bonsoir je veux donner déjà mon accord avec tout ce qui a été dit et mes voeux de paix dans cette conférence et à tous ceux qui participent à cet événement et contre toute cette machinerie qui participe à cette guerre notamment l'OTAN et ceux qui attendent à la démocratie et notamment toutes ces fausses démocraties et cette fausse idée de l'économie qui sont vendues par ses intérêts autour de l'OTAN donc je voulais notamment profiter de cette invitation pour parler du développement pour les pays dits du tiers-monde qui sont aujourd'hui connus comme des économies émergentes et je reviendrai je rappellerai de nouveau cette idée du tiers-monde parce que c'est un phénomène aujourd'hui fondamental que l'on connaît un phénomène notamment parce que c'est un phénomène qu'on a connu particulièrement à cause des actions du Fonds Monétaire International et aujourd'hui la question de la libération de la dette et le mouvement pour la libération de la dette est extrêmement importante c'est la question notamment c'est la question de l'indépendance budgétaire des pays qui sont concernés donc pour bâtir notamment des infrastructures régionales pour la création d'instruments financiers appropriés à chaque à chaque entité on a un problème d'audio donc on voit souvent on voit notamment que beaucoup de pays ont des intérêts à pouvoir être en relation les uns les autres mais ils ont des différentes politiques et ça c'est un problème auquel il faut qu'on fasse face par exemple je voudrais vous parler notamment de l'Argentine de 2003 à 2015 et de sa relation avec d'autres pays de la région premièrement nous devons comprendre qu'il était clair que le programme électoral de 2015 était basé sur l'idée de développer de réussir de mettre en oeuvre en fait un développement économique sérieux pour le pays et de régler le problème de cette dette étrangère qui n'est pas seulement cette dette étrangère mais au moins de cette dette de 189 millions de pesos argentins qui représentent 9% du PIB et c'est petit en fait et le FMI dans cette 189 milliards et le FMI là-dedans avait que 9 milliards mais il voulait rendre prioritaires en fait les paiements de cette dette et sans considérer le fait que le paiement de cette dette allait provoquer la mort de personnes citoyennes dans le pays donc c'était ils ont visé notamment le public d'investissement le programme d'investissement public dans lequel on voulait mettre la priorité dans des investissements d'infrastructure publique et pour adresser les besoins de la population qui sont les populations qui sont affectées par la pauvreté et en mai 2003 21% de ces investissements ont fait que ont subi une crise qui ont fait que 21% des investissements sont tombés dans les mains d'intérêts privés et on a dollarisé en plus le coût public de ces investissements des investissements aussi bien dans les programmes résidentiels de construction de résidences et aussi des programmes scolaires et d'autres programmes qui ont finalement été abandonnés en fait dans ce système libéral donc on a abandonné des investissements publics à cause du poids de cette dette et ces investissements avaient poussé en fait des industries et d'autres entreprises et poussé notamment le produit intérieur brut et cela aurait permis notamment le développement d'une économie dans laquelle entreraient de nouveaux développements technologiques on avait l'idée de placer deux satellites en orbite et mettre en place des centrales de génération électrique nucléaire notamment construire la touche à 1 et la touche à 2 donc on l'a fait on l'a fait mais voilà on construit notamment des barrages avec 200 mégawatts nos investissements publics ces investissements publics nous permettent aussi d'avoir des relations avec d'autres pays idéologiquement on appartient au mouvement judiciaire plutôt oriental n'est négligeant notamment principalement le développement interne de notre pays donc faisant en sorte notamment nos politiques intérieures ne remettent pas en cause la politique étrangère mais à un moment donné nous avons trouvé des alliés à l'intérieur de notre pays avec lesquels nous avons pu travailler pour mettre en place une stratégie en commun pour l'indépendance pour le pays donc nous avons trouvé des partenaires intéressants comme Lula l'intérieur de l'Amérique du Sud président Duarte du Paraguay et aussi en Uruguay le président Lurica et après cela Evo Morales du Bolivie et aussi le principal objet de notre accord était la question de la dette imposée principalement par le Fonds Monétaire International donc dans cette situation les pays ont décidé de payer leur dette mais donc oui payer la dette mais dans cette organisation et en commun de ne pas abandonner notre indépendance interne et ça requerait de faire appel à des créditeurs privés et avec des prêts dont les intérêts devraient être payés mais aussi le principal et avec le Brésil nous avons continué à travailler comme avant avec eux pour atteindre un budget une balance budgétaire des paiements et ça nous a amené un surplus qui nous a permis de promouvoir des investissements publics vers l'étranger le programme qui revenait un des objectifs qui nous a permis de créer le Mercosur et on a aussi le site qui est appelé voilà Mercosur est devenu un des plus des accords les plus internationaux les plus importants avec le Venezuela aussi qui a quitté un rôle néfaste le Venezuela a quitté ces accords c'est pourtant un des éléments constituants du groupe Lima et le Pérou de la même manière a fait ses propres politiques et le groupe Lima a essayé de briser en fait les accords que nous avions déjà mis en place auparavant des accords sur la sécurité alimentaire et d'autres accords et j'ai participé moi à des accords on fait des discussions entre Lula et Chavez il y avait les accords pétroliers c'est un accord notamment sur l'accès aux ressources hydrocarbures avec le Venezuela l'Argentie le Brésil pour leur donner une importance régionale pour donner une certaine autonomie régionale et c'est un petit peu le genre de construction similaire à la route de la soie en termes de partenariat donc avec tout un programme de développement pour l'Amazone et notamment le développement du système hydraulique autour du système hydraulique de l'Amazone du fleuve Amazon donc le continent américain l'Amérique du Sud avait ce programme là et les Etats-Unis ont tenté d'imposer le FTA les accords de libre-échange avec l'Amérique du Sud et pour empêcher notamment l'intégration industrielle du Brésil et de l'Argentine et donc d'abord l'Argentine et après donc après après avoir justement mené ces politiques en Argentine contre la dette ils s'étaient débarrassés d'une partie de la dette on a pu et en ayant une politique de la dette permettant un surplus on a bâti une économie on a investi dans les écoles on a construit plus de 2 000 écoles et on a voilà on a construit des hôpitaux des cliniques donc 328 000 cliniques on a augmenté de 38 % notre production de ciment de ciment on a augmenté nos constructions publiques et le produit intérieur brut a augmenté il y a un problème de son vous m'excusez donc et le PIB comme Elgazal Larouche l'a dit a augmenté donc étant donné que justement avec cette croissance il y a eu aussi une concentration des richesses auprès de certains oligarques il y a eu à un moment donné une révolte en tout cas il y a eu des restructurations parce qu'une partie de la classe moyenne n'était pas en accord avec la répartition de ces richesses donc il y a eu ce genre de choses qui est arrivé il y a eu d'autres révoltes aussi en Équateur donc il y a eu en tout cas un rapport de force assez important entre les grandes puissances les grands monopoles qui voulaient profiter de cette croissance et à un moment donné d'autres politiques qui voulaient en faire profiter de la population c'est ça qu'il est en train de dire ça là a mené notamment à certaines poursuites en justice et la mise en prison de certaines personnalités des leaders locaux ont organisé des opérations qui ont promu le consensus de l'Atlantin tout ça a été accompagné par la compagne par certaines ceci a été notamment disons accompagné par la mort de certains leaders politiques de cancer Chavez et Rousseff et on demande de raccourcir son discours finalement Lula le groupe Lula a ouvert une perspective pour une politique multilatérale et une association avec d'autres parties de l'Amérique du Sud et du monde et des projets tels que la nouvelle route de la soie proposée par Elvizep Larouche merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup monsieur Navid pour votre récit historique sur la bataille pour l'Amérique du Sud et comment notamment on a la perspective des routes de la soie dans ce contexte-là de reprise le prochain orateur est Paulo Canabra Filo au Brasile journaliste il a écrit beaucoup de publications à travers toute l'Amérique du Sud il est un des rédacteurs de Dialogue du Sud est un grand soutien de la souveraineté économique et l'intégration des nations dans le global dans le sud global le titre de sa présentation aujourd'hui est le danger de guerre nucléaire l'alternative d'être construite par les briques un appel à la guerre nucléaire un appel à la paix est lancé ici une mobilisation des personnalités publiques du monde entier pour arrêter le danger de guerre nucléaire maintenant à mon avis il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter ce danger le danger de toutes les guerres arrêter l'expansion de l'hégémonie des États-Unis le risque de guerre nucléaire est imminent il est réel aussi réel que la folie qui affecte certains dirigeants inféudés ou grands seigneurs du capital qui se sont érigés en propriétaires du monde ce risque ne doit pas réussir à détourner l'attention de l'autre guerre qui est menée contre les peuples du monde surtout en Occident sous l'hégémonie du dollar nous entendons ici la guerre culturelle psychosociale la guerre médiatique la guerre cybernétique la guerre des narratifs qui manient les mots comme des armes après moins de 40 ans après moins de 40 ans depuis la signature des accords de Yalta une Europe occupée militairement et économiquement entame à nouveau quatre autres décennies sous l'égide du néolibéralisme dans lequel le capitalisme financier et le consensus et le consensus de Washington ont imposé une dictature comme modèle de gestion économique du point de vue des développements économiques et sociaux ce furent quatre décennies décennies de perdues le résultat peut se résumer en des mots comme désétatisation privatisation désindustrialisation dénationalisation dénationalisation déréglementation dérégulation précarité chômage désespoir misère tout ceci qui s'est répandu dans toute l'Union européenne ainsi que dans les pays en développement engluée dans la crise finale du système et de son modèle néolibéral l'Europe se retrouve entraînée aussi dans une aventure militaire en déclarant la guerre à la Russie imposer un blocus économique est un acte de guerre tout comme fournir de la technologie des armes des munitions et des renseignements à une puissance belligérante est en soi un acte de guerre il est surprenant que ceux qui ont le plus souffert de cette guerre soient les pays mêmes qui l'ont déclenché elle s'est retournée contre eux à une crise économique qui ne peut être résolue au sein du système s'ajoute la crise énergétique à cause du blocus les prix s'envolent et il commence à y avoir des pénuries de tout et ceci alors que l'hiver arrive tout cela pour un ordre mondial unipolaire qui n'existe pas et n'a jamais existé car il ne prend en compte qu'une minorité représentant moins d'un cinquième des peuples du monde les Etats-Unis ont besoin de garder l'Europe colonisée pour survivre ils doivent garder l'Europe comme une colonie pour leurs objectifs de guerre afin d'arrêter la Russie d'arrêter la Chine mais malgré tout il n'y a plus de place aujourd'hui pour les hégémonies le monde a changé la Chine est la plus grande puissance économique et la Russie est une puissance militaire et les BRICS s'affirment désormais comme une réalité multipolaire et dans un monde de coopération et d'intégration il n'y a pas de place pour les invasions l'occupation et la guerre quoi qu'il en soit la doctrine Biden indique clairement que pour l'Empire la Chine et la Russie ainsi que les BRICS sont les ennemis à combattre malgré tout à l'initiative de la Chine un système alternatif est en train de se construire libre du système dollar qui se base sur la coopération pour le développement et la construction d'infrastructures pour augmenter le commerce mondial baptisé baptisé une nouvelle route de la soie il comprend la banque de développement des BRICS la banque asiatique d'investissement dans les infrastructures et un système interbancaire alternatif basé sur un panier de monnaie locale dont les fondements sont les richesses de chaque pays les BRICS Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud représentent plus de la moitié de la population de la planète comme il est attractif parce qu'il évoque l'indépendance et le fait d'être libéré du contrôle du dollar des candidats veulent déjà le rejoindre comme l'Argentine et le Mexique dans nos Amériques l'Iran et même l'Arabie Saoudite qui jusqu'à récemment étaient le fidèle serviteur des Britanniques et des Yankees et bientôt les BRICS auront plus d'une vingtaine d'états membres les Nations Unies les Nations Unies disent que la population de la Terre a atteint 8 milliards d'êtres humains et qu'il y a une bombe peut-être la plus grande de toutes les bombes qui est sur le point d'exploser ce sont les 828 millions de personnes qui ont faim et qui peuvent devenir beaucoup, beaucoup plus si la voracité de la société de consommation continue ainsi que l'occupation prédatrice des terres si le réchauffement n'est pas arrêté comme l'ont déclaré les experts de la COP27 qui se réunit actuellement en Égypte mais la solution grâce à cette bombe la solution pour désamorcer cette bombe et les autres résident dans la proposition des BRICS une proposition dans laquelle il n'y a pas de place pour l'hégémonie une proposition fondée sur la coopération entre les peuples pour le développement la construction d'infrastructures le renforcement du commerce intrarégional l'échange de savoir-faire sans coercition au bénéfice de toute l'humanité c'est ainsi que l'on construit la paix et c'est ainsi que nous gagnerons merci beaucoup monsieur Canabrava avec l'extension des BRICS qui vont inclure l'Argentine l'Iran l'Arabie Saoudite et beaucoup d'autres et donc on se demande bien qu'elle sera l'acronyme de ce groupe plus tard et donc c'est pour ça qu'il s'appelle aujourd'hui les BRICS Plus donc le prochain notre prochain orateur vient du Pérou donc il a été élu au congrès du Pérou c'est monsieur Alberto Quintanilla pendant de nombreuses années donc il reste toujours très impliqué aujourd'hui dans la politique de son pays et donc il va parler aujourd'hui à propos de la fin de la mondialisation et l'émergence des BRICS ancien député fédéral péruvien de la gauche uni et du front large actuellement nous vivons une situation assez critique à cause de la guerre en Ukraine et la fédération de Russie qui en réalité est une guerre entre l'OTAN et la fédération de Russie et comme toutes les guerres impérialistes c'est une guerre pour l'hégémonie mondiale ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui c'est le déclin de la première puissance mondiale les Etats-Unis les Etats-Unis et nous voyons également la fin de la mondialisation que nous avons vécu au cours des dernières décennies nous assistons à l'émergence d'un nouvel ordre mondial où il y a une multipolarité dans laquelle il y a différents blocs et qui ont une force et une présence à l'échelle mondiale et cela conduira à une situation de réalignement nous espérons que la guerre qui est la continuation de la politique par des moyens violents sera toujours condamnée car c'est une violence qui remplace la raison et nous avons déjà vécu des expériences les expériences de la première et de la deuxième guerre mondiale au cours desquelles des millions de citoyens sont morts dont la majorité étaient innocents le cas le plus pathétique est la façon dont les États-Unis ont mis fin à la seconde guerre mondiale en larguant des bombes sur Nagasaki et Hiroshima où plus de 200 000 personnes sont mortes plus de 100 000 dans un cas et presque 100 000 dans l'autre et nous espérons qu'à l'avenir la diplomatie le dialogue et les solutions pacifiques pourront écarter et reporter les guerres qui sont certainement mortelles quel que soit le respect de la convention de Genève ou l'interdiction de l'utilisation de la bombe atomique et d'autres formes brutales de destruction massive Ce qui se passe dans la guerre entre l'Ukraine et la Fédération de Russie a commencé le 21 février 2022 date à laquelle le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a reconnu la souveraineté et l'existence des républiques de Donetsk et de Lougansk dirigées par des autorités pro-russes puis le 24 février répondant à un engagement politico-militaire les troupes russes sont entrées sur le territoire ukrainien ce qui a conduit à la guerre que nous vivons actuellement et dans laquelle il n'y a pas encore de vainqueur clair mais ce que nous pouvons constater c'est que la paix mondiale est la première à être vaincue et le deuxième perdant est l'OTAN l'alliance de la planquite nord qui dans la pratique est le masque que les États-Unis portent dans ces cas-là et l'OTAN est le plus grand perdant car elle ne reçoit plus le gaz qu'elle recevait de la fédération de Russie pour répondre aux besoins énergétiques de l'Europe c'est également l'un des enjeux deuxièmement il y a un vainqueur clair et cette guerre il est clair il est clair que nous nous dirigeons vers un monde plus multipolaire dans lequel il n'y aura pas une seule hégémonie des États-Unis secondée par l'OTAN mais plutôt une situation plus diversifiée nous espérons que cela reste un million et un meilleur environnement pour que les Nations Unies puissent renforcer la diplomatie et les conversations comme solution aux problèmes politico-militaires afin d'éviter la guerre la guerre devrait toujours être la dernière chose à laquelle nous avons recours et devrait être proscrite par la paix et par notre condition d'être humain qui ont la capacité de dialoguer de parvenir à des accords sans recourir à la violence le conflit actuel a réellement commencé en raison des bélésités expansionnistes de l'OTAN bien sûr avec le soutien des États-Unis qui cherchaient à assiéger la fédération de Russie et à l'encercler disons avec certaines puissances dont l'Ukraine l'Ukraine avait promis de ne pas adhérer à l'OTAN parce que c'était une exigence de la fédération de Russie pour éviter d'être encerclée par l'OTAN néanmoins l'OTAN a continué à avancer créant une situation très dangereuse que M. Poutine dirigeant de la fédération de Russie a cherché à résoudre par la violence nous espérons que la paix pourra commencer à gagner du terrain dans le traitement de ces problèmes que la diplomatie pourra résoudre ces problèmes et que l'on reconnaîtra qu'il y a eu des changements dans le panorama mondial de sorte que les groupes hégémoniques à commencer par les États-Unis et l'Union européenne acceptent que nous nous dirigeons vers un monde multipolaire où il y aura un plus grand équilibre nous espérons que la Chine qui n'est apparemment pas directement impliquée dans cette guerre sera l'un des gagnants du conflit économique qui se déroule dans le monde et qu'elle pourra réellement contribuer avec d'autres blocs économiques tels que les BRICS la Fédération de Russie l'Union européenne la Chine elle-même et l'Inde a créé un monde dans lequel les différents seront résolus par la négociation et la diplomatie et où la guerre sera définitivement interdite personne ne veut d'une troisième guerre mondiale nous en avons eu assez avec la première et la deuxième guerre mondiale la perte de vies humaines et les bombardements de Nagasaki et Hiroshima ne devraient plus jamais se répéter prions pour la paix et demandons à tous les représentants politiques du monde et surtout de l'Amérique latine de se prononcer en faveur de la paix et de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Fédération de Russie qui nous ont conduits au bord d'une troisième guerre mondiale que personne ne souhaite prions pour la paix la compréhension et le dialogue prions pour la paix la compréhension et le dialogue et pour qu'ils remplissent la violence la mort et la désolation de la population mondiale merci merci beaucoup ce congrès sont à lire et je voudrais m'excuser auprès de tous les gens qui écoutaient en espagnol à cause des problèmes techniques la version en espagnol sera mise sur internet je m'excuse encore la prochaine remarque sera en espagnol cette fois et elle devrait c'est le dernier panéliste c'est Pedro Paez il était ministre pour les affaires économiques en Équateur il est équatorien de 2007 à 2008 avec Raphaël Correa il est économiste de formation il est président de la commission équatorienne pour une nouvelle architecture financière il s'est intéressé à la Banco del Sur il a travaillé pour la banque créer la Banco del Sur la Banque du Sud je remercie l'Institut Schiller pour cette invitation à un événement comme celui-ci qui devait être répété parmi tous les courants pensés économiques étant donné la conjoncture extrêmement grave à laquelle l'Amérique latine doit faire face aujourd'hui et dans le contexte d'une conjoncture internationale aussi difficile les défis posés par la disparition de l'hégémonie anglo-américaine concernant un nouveau piège de la dette extérieure et une nouvelle guerre froide placent notre continent dans une situation particulièrement vulnérable face à des forces destructrices qui d'une part ont besoin de retrouver leur rentabilité et d'autre part de renforcer leur arrière-cours dans le cadre d'un processus monétaire commercial et technologique qui pourrait entraîner des conflits à l'intérieur de notre continent des conflits liés à la dynamique de la spéculation du blanchiment d'argent et d'autres problèmes qui sont totalement éloignés de ce qui devrait être le capital productif et l'investissement du capital productif nous devons être beaucoup plus liés au processus dynamique du pôle qui se construit autour de l'Asie mais surtout au potentiel de l'Eurasie qui est le grand cauchemin de la géopolitique anglo-américaine je pense qu'il est indispensable de lutter pour cela en construisant une nouvelle architecture financière qui pourrait être le fondement d'une nouvelle politique de paix et de développement de nos continents une nouvelle architecture financière au sein de nos pays au niveau continental et au niveau de la renaissance de l'esprit de Bandung dans la mesure où l'Indonésie préside aujourd'hui le G20 qui devrait à nouveau mettre en valeur l'héritage de Sukarno avec l'unité des pays d'Afrique d'Amérique latine et d'Asie dans la construction d'une nouvelle définition de la coopération sud-sud mais aussi de lutter pour une nouvelle architecture financière mondiale cette nouvelle architecture financière exige tout d'abord d'avoir un nouveau type de monnaie non pas une monnaie liée à l'exploitation ou à la spéculation qui a défini le monopole mondial du dollar sur les liquidités les transactions financières et le crédit mais une monnaie qui permette de nouveaux espaces de communication entre les peuples qui approfondissent l'intégration la fraternité et la production le potentiel créatif des personnes et cela nécessite clairement de mettre en place des pare-feu merci ok merci beaucoup monsieur Paes et nous avons aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin de cette discussion et étant donné le fait que nous arrivons à un temps assez limité nous allons tout simplement lancer la discussion entre les personnes du panel et nous aurons par la suite une possibilité de répondre aux questions donc j'en appelle à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à envoyer leurs questions à conférence en français conférence institutschiller.org conférence au singulier arrobas institutschiller.org voilà vous pouvez envoyer vos questions à ce mail et nous essaierons de faire une traduction en anglais et de l'envoyer à nos amis pour la poser voilà Elga Elga Zetlarouche fait ses premiers commentaires je suis très heureuse de voir d'avoir pu entendre notamment les différents orateurs parce que dans une situation comme celle d'aujourd'hui si on ne met pas en place une conférence comme celle-ci vous avez des pays comme en Europe et particulièrement l'Allemagne qui 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 ne voit pas que les problèmes en Amérique du Sud et ceux de l'Europe sont similaires en réalité le problème n'est pas de conflit entre les pays mais le problème c'est cette oligarchie financière qui essaye de pousser chaque peuple de chaque continent les uns contre les autres et je pense que c'est extrêmement important d'avoir cet accord parmi tous les orateurs de s'unir pour un nouveau système économique qui heureusement arrive avec l'émergence des BRICS de l'organisation de coopération de Shanghai et d'autres pays qui font partie du Global South du Sud Global mais je pense que cette discussion de cette conférence doit donner plus d'énergie à tous ces citoyens qui demandent à ce qu'il y ait un mouvement de citoyens du monde qui se mobilisent qui demandent et qui construisent un nouvel ordre économique mondial et dans ce sens-là je suis très 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 heureuse de voir le niveau de ces discussions aujourd'hui merci beaucoup merci beaucoup concréciste Robles Montoya avez-vous des choses à dire par rapport à tout ce qui a pu être discuté là bien évidemment je suis très heureux premièrement je veux vous remercier une fois de plus remercier Elgazep Larouche la fondatrice de l'Institut Schiller pour votre leadership dans ce combat et vous avez le total soutien de la population je pense qui vous écoute et qui et qui qui attendent que leur voix soit entendue et qui se demandent à ce que soit stoppée cette irrationalité qui nous mène à la guerre et à ce conflit contre l'humanité et après avoir entendu les présentations de différents orateurs nous donc évidemment nous attendons à ce qu'il y ait une troisième conférence qui s'organise et nous avons besoin d'efforts organisationnels pour la permettre et faire en sorte qu'on fasse plus et qu'on continue ce combat et qu'on fasse plus et que l'on appelle d'autres législateurs et je vous appelle ceux qui sont présents à ce que vous puissiez recruter d'autres autour de vous ici nous 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 représentons la voix de notre président López Obrador qui a demandé à ce que des négociations soient menées et nous avons amené cette question là au 27 octobre notre précédente conférence et nous appuyons et nous apportons toujours un dialogue des gouvernements et des pays du monde pour la paix mondiale et je dois dire que la 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 base de cet appel a été celle du président Benito Juarez de notre ancien président mexicain Benito Juarez la base de sa philosophie et je une fois de plus que la 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 détermination et la non-intervention dans les affaires étrangères depuis notamment les séminaires passés jusqu'à aujourd'hui il y a eu des provocations qui ont été menées par des puissances belliqueuses qui continuent notamment sur cette base et a augmenté notamment les provocations sur le front de la guerre mais aussi on voit une exacerbation des mesures non-étaristes qui augmentent notamment les intérêts financiers qui augmentent le taux d'inflation des populations les plus vulnérables et particulièrement ceux qui vont perdre c'est eux qui deviennent les perdants en fait de cette intensification de la crise dans sa globalité et les leaders au niveau mondial poussent donc voilà en fait cette mobilisation des leaders internationaux contre la guerre doit être couplée avec une mobilisation pour un programme économique avec les questions économiques qui sont liées à cela et basées sur des principes occuméniques qui dit que voilà qui partent du principe que le le développement est le nouveau nom de la paix en fait et on doit avoir cet espoir et prier pour que cette proposition puisse être mise en place le plus vite possible et spécialement le plus vite possible bien plus vite que la rapidité à laquelle une guerre nucléaire pourrait être lancée donc je vous remercie vraiment merci Denis mon ami et merci Al-Gazet Larouche pour ce dialogue ceux qui se joignent à nous en plus de monsieur Robles Montoya et madame Larouche nous avons car d'Allemagne donc Julio De Vido d'Argentine Alberto Quintalia de Pérou et aussi Steve Star des États-Unis et je crois que nous devions passer aussi la vidéo de Maria de Los Angeles qui devrait normalement être présente au deuxième panel mais qui voudrait certainement pouvoir participer à la discussion de ce premier panel donc je voudrais faire un commentaire additionnel proposer notamment aux panélistes de faire un deuxième commentaire et tout simplement nous avons aussi Steve Star comme je l'ai dit et madame madame Los Angeles Huerta donc voilà donc Steve Star merci beaucoup j'avais une question sur le niveau de propagande en Allemagne les nouvelles les médias mainstream et que nous voilà la Russie perd la guerre la Russie est désespérée et je pense que vous entendez la même chose en Allemagne parce que c'est ce qu'on en parle aux Etats-Unis c'est pour ça que je dis ça et étant donné que le gouvernement allemand a passé une loi demandant à ce qu'il y ait une sentence de trois ans pour tout individu qui publiquement soutiendrait la Russie j'ai une question par rapport à cela est-ce qu'il y a un changement dans le gouvernement dû au fait que les conditions économiques sont tellement dures que vous avez une radicalisation du gouvernement allemand de ce point de vue là je voulais avoir une question précise sur ce qui se passe en Allemagne par rapport à ça alors vous me demandez à moi quiconque peut répondre oui Elga monsieur Kekel n'est pas malheureusement présent actuellement donc je pense que là Elga pourra répondre premièrement je voudrais remercier les trois américains qui ont parlé à ce panel vous-même Scott Ritter et Richard Black et étant donné que la mentalité des allemands est aujourd'hui d'être des laquais du puissance coloniale américaine c'est très important d'entendre de la part de vrais américains que ce qu'ils entendent n'est pas toute l'histoire et une autre histoire pour les allemands c'est très important et je dirais que j'encouragerais que tous les gens qui parlent au nom de l'Allemagne et qui manifestent en Allemagne contre la guerre et qu'il faut leur donner une voie parce qu'il est clair que le contrôle des puissances d'occupation de l'OTAN ont beaucoup d'effets tel Charles lui-même dans un discours de mi-février disait je ne veux pas envoyer d'armes en Ukraine parce qu'il ne veut pas notamment se lancer contre une guerre contre la Russie et il a fallu trois jours pour qu'il revienne sur cette décision qu'il lance un meeting militaire et qu'à un moment donné il dise voilà les armes sont nécessaires en trois jours donc c'est nécessaire aujourd'hui que le peuple allemand reconnaisse qu'il y a une remise en cause de l'existence de l'Allemagne elle-même par ses politiques et je ne sais pas donc ce gouvernement aujourd'hui est le pire de tout pire pas spécialement à cause de Scholz je n'ai pas envie de faire des commentaires sur lui en tant que tel parce qu'il y a des choses intéressantes qui ne sont pas complètement horribles il y a des choses qui ne sont pas totalement horribles qu'il fait mais globalement vous avez une composante verte écologiste radicale dans le gouvernement avec Harvick et Baerbock et ceux-là sont véritablement avec l'OTAN et c'est les pires de tout donc ce n'est pas des gens qui représentent les intérêts de l'Allemagne donc le problème c'est que il y a des autres parties qui sont totalement affectées par cette idéologie atlantiste de la même manière donc c'est toute une histoire vous avez Blackrock qui a un rôle énorme là-dedans et donc je pense que ce dont nous avons besoin c'est une discussion sur pourquoi les intérêts de l'Allemagne sont dans l'alliance avec ce nouveau système qui émerge avec l'organisation de coopération de Shanghai et les BRICS si nous ne brisons pas avec cette dynamique de la guerre l'Allemagne cessera d'exister comme nation c'est une question existentielle qui touche à notre futur je pense que cette mobilisation de citoyens mondiaux dans le monde de citoyens qui se battent pour la paix c'est la flamme de vie de l'Allemagne et je vous remercie encore une fois pour votre intervention pour éclairer notamment les Allemands sur la réalité de ce conflit merci beaucoup bon j'ai une question que j'aimerais poser aux trois participants libéraux américains qui participent et je voudrais juste que vous répondiez ensemble à cette question beaucoup de discussions sur des réussites des choses qui ont été accomplies par le passé mais aussi des discussions sur le futur la possibilité que certains pays joignent les BRICS que dans la région on puisse bâtir une nouvelle architecture de sécurité grâce à cette dynamique globale avec les BRICS et les autres alliances comment voyez-vous cette perspective d'unité dans les différents pays parce que vous représentez différents pays ici comment comment vous envisagez cette union à partir du moment à partir d'exemples de ce que vous avez vu en Europe en Amérique du Nord c'est une question assez ouverte mais comment vous envisagez cette perspective d'union et de mobilisation ensemble en Amérique du Sud alors il faut que vous vous mettiez sur vous allumiez votre micro voilà c'est bon pour moi les BRICS me semblent les BRICS c'est un atout parce que ça parce que ça ça amène le principe de la coopération multilatérale internationale donc les BRICS avec les pays d'Amérique latine ça marche et le problème c'est que la création du groupe Lima a été une forme de résurgence de l'idéologie ultralibérale qui aussi pousse un frein à ce développement à cause de ça la plupart des grands projets ont été soudainement suspendus en Brésil en Argentine qui a été arrêté vous avez une persécution contre les argentins les chefs argentins dirigeants argentins ça évidemment ça a renforcé cette hégémonie cette oligarchie qui a lutté contre le multilatéralisme donc il y a eu ce frein mais oui les BRICS sont une réponse à cette emprise à laquelle on fait face Monsieur Monsieur Canabrava dites-nous ce que vous en pensez il n'est pas malheureusement présent notre ami brésilien donc Monsieur Quintanilla congressiste Quintanilla du Pérou s'il vous plaît si vous voulez répondre je suis un ancien congressiste je précise je pense que la perspective mondiale les perspectives mondiales se situent dans la chute de ce système hégémonique unipolaire aussi aujourd'hui il y a un aveuglement de l'union européenne et de l'OTAN de ces constructions qui ne veulent pas qui refusent certaines idées d'intégration comme celle de l'Amérique latine d'autres intégrations de pays les uns avec les autres vous avez par exemple en Amérique du Sud tout un tas de pays progressistes le Chine l'Argentine le Brésil la Bolivie qui peuvent former une alliance en Amérique latine qui servirait de contrepoint à l'hégémonie américaine dans cette partie du monde et aussi ouvrir un nouveau jeu multipolaire au niveau mondial et je pense que les perspectives sont là et il faut y travailler sérieusement c'est tout merci ok donc je prends la place de Denis et je vois que donc là il faut l'ancien président de Guyane un ancien membre du Parlement qui veut si vous voulez poser votre question ou donner vos commentaires les ici je voudrais juste donner un commentaire sur le fait que les Etats-Unis et les Etats-Unis ont fini la guerre la Seconde Guerre mondiale en enchant des bombes sur le Japon les Américains eux-mêmes beaucoup de gens sont morts au Japon à cause de ça mais la guerre n'a pas été arrêtée par ces bombes la guerre a été arrêtée principalement par l'armée rouge les bombes qui ont été les bombes ont été jetées sur le Japon alors qu'il n'y avait plus de danger et en fait c'est ce qu'ils l'ont fait pour démontrer pour faire une démonstration de force à l'Union soviétique qui est totalement non nécessaire et vraiment inhumain et comme j'ai le micro je voudrais amener la question de Scott Reiter et peut-être les autres Européens peuvent répondre à cause de la réformation que nous sommes bombardés par des informations par les médias du système donc il est à propos des référendums et de la situation de guerre là-bas donc quelle est la vraie situation actuellement pour rendre les choses plus claires par rapport à ce que disent les médias monsieur Ritter n'est plus là apparemment j'ai aussi à écouter monsieur le colonel Gluglas McGregor de ce que je comprends donc la Russie a envahi l'Ukraine a envahi l'Ukraine avec peu d'armes par rapport à ce qui était nécessaire pour envahir l'ensemble du pays il ne s'attendait pas à ce que l'OTAN amènerait tant d'armes et tant de milliards de dollars et de mercenaires pour soutenir l'Ukraine certains des Russes ont dû se regrouper et se mobiliser et ils ont dû amener plus de militaires et aussi des volontaires et donc il y a eu des reprises des reprises de Kherson et de Kharkov mais ils ont consolidé leur ligne de front McGregor et Reuters disent que la Russe prépare une large offensive quand le sol aura gelé et qu'ils seront capables alors de la faire de cette large offensive mais les États-Unis pourraient intervenir aussi mais on peut espérer que ce n'est pas vrai que les États-Unis interviendraient si la Russie fait ce genre d'intervention non mais en fait la Russie ne perd pas la guerre le dialogue il y a beaucoup de guerres de propagande de guerre aujourd'hui dans les médias donc il peut y avoir des comment on nous dit que la guerre que la Russie perdrait la guerre ça crée les conditions pour des attaques sous faux drapeau qu'on et qu'on accuse après la Russie donc il y a peut-être qu'il y a qui voudrait faire un commentaire sur les attaques des États-Unis à Hiroshima et sur ce que toi et ton défunt mari avaient fait pour amener un changement et aussi sur ce qui s'est passé quand Roosevelt est mort expliquez ce qui s'est passé quand Roosevelt est mort le changement qui a eu aux États-Unis avec Truman oui je pense qu'il y a maintenant beaucoup d'évidence historique qui montre clairement qu'il y a une gazette qui n'était vraiment pas nécessaire la seule raison pour laquelle elles ont été lancées c'est ce qui vient d'être dit les Japonais avaient déjà prêts à se rendre il y avait des négociations de paix avec le pape à cette époque c'était vraiment inhumain et c'est une façon diplomatique de la paix de dire que c'est juste de juste dire que c'est inhumain donc de lancer ces bombes nucléaires pour faire une démonstration de peur la vérité devrait être faite je pense que cette idée de bonne démocratie qu'on nous vend aujourd'hui c'est quelque chose que l'Amérique était grande quand elle était une république quand elle a été fondée mais le principe de la révolution américaine doit être réétabli parce que ce qui ce qui a été fait entre temps avec Truman et Churchill et avec l'assassinat de Kennedy et on peut parler on pourrait parler de beaucoup d'étapes qui ont eu lieu et alors en fait les Britanniques ont repris le contrôle et donc les États-Unis avaient mené une bataille d'indépendance et puis finalement les Britanniques ont repris le contrôle et les Britanniques quand ils ont compris les Britanniques après l'indépendance américaine qu'ils ne pourraient pas combattre les Américains de façon militaire ils ont décidé d'essayer ils ont compris ça après la guerre de sécession que le Nord a gagné ils ont décidé de subvertir l'Amérique que c'était la façon qu'ils pourraient faire pas les attaquer militairement mais les subvertissant de l'intérieur et donc il y a eu Woodrow Wilson qui a joint la première guerre mondiale du côté des Britanniques il y a eu beaucoup d'autres exemples et il y a eu quand même des exceptions comme 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 Franklin Delano Roosevelt c'est comme Kennedy qui a été assassiné et l'establishment prend le rôle de l'Empire Britannique comme comme direction du monde d'un monde unipolaire qui veulent ils veulent mener le monde basé sur ce sur ces relations spéciales britanniques entre les Britanniques et les Américains et c'est ce qui est la cause de beaucoup des problèmes mais bientôt les gens vont comprendre que c'est le problème parce que les Britanniques ont joué un grand rôle en créant toutes ces opérations sous le faux drapeau et on peut voir beaucoup d'opérations sous le faux drapeau les armes chimiques qu'on a fait croire que c'était Bachar Al-Assad l'affaire Skripal aussi qu'on a accusé les Russes ils sont très habitués à ces opérations sous le faux drapeau et c'était Boris Johnson qui avait qui avait saboté les négociations entre la Russie et l'Ukraine au printemps quand Zelensky était prêt à négocier et il allait en Ukraine pour arrêter les négociations dire aux Ukrainiens de ne plus négocier ils sont toujours à faire ça je comprends qu'il y a clairement on peut voir clairement l'histoire de comment cette guerre est arrivée comment l'expansion de l'OTAN depuis des décennies comment tout ce qui s'est passé pour entraîner l'armée ukrainienne et les britanniques peuvent dire donc ils parlent de crise de Cuba sous stéroïdes et que seulement dans ce genre de situation seulement en arrivant là on peut réussir à faire plier la Russie c'est ce que disent les britanniques aujourd'hui donc c'est vraiment criminel ils sont prêts à en arriver là et donc les pays les gouvernements de l'Ouest acceptent ça et ils ne dénoncent pas directement ces politiques proposées par l'Angleterre donc ça pose vraiment la question de ce système basé sur qu'on appelle que les occidentaux appellent système basé sur les règles système international basé sur les règles et ça ne peut plus exister ce système je voudrais dire que madame de Los Angeles Huerta avait sa main levée depuis un moment donc et je me suis rendu compte de ça maintenant donc j'espère qu'elle peut encore faire intervenir oui merci beaucoup je voudrais je voudrais féliciter d'abord Elga et tous les participants chaleureusement et aussi exprimer qu'il y a vraiment une force au Mexique où il y a plusieurs participants aujourd'hui du Mexique et donc Montoya a dit avant moi donc vraiment ce qui ce qui doit être fait Benjamin Robles Montoya le congressiste du Mexique qui est intervenu aujourd'hui et d'autres qui ont participé activement dans ces différents appels dans ces différentes conférences que nous avons fait avec l'institut Schiller depuis le Mexique et je voudrais aussi ajouter comme beaucoup des autres intervenants l'ont amené que le le discours qui est répandu contre la Russie aujourd'hui et la tentative de consolider le ils veulent consolider leur ils veulent garder un système hégémonique ils essayent de répandre des fausses croyance à travers l'ensemble du monde à propos de qui est responsable de ce problème et je pense que nous ne pouvons pas oublier l'histoire oublier nous ne pouvons pas oublier ce qui s'est passé dans le pendant la seconde guerre mondiale et comment les fascistes allemands allemand à l'époque a soutenu hitler et systématiquement et donc et les mensonges les discours d'hitler ont été répétés ont été répétés par certains pays dans le monde pendant un certain temps à l'époque je voudrais insister comme on ne peut pas négliger comment les fascistes les fascistes essayent aujourd'hui de monopi les monopolis et le l'attention donc ils répondent des mensonges qui pourraient devenir des réalités si nous ne sommes pas suffisamment forts en dénonçant tout ça et en rassemblant les forces mondiales pour contrebalancer le pouvoir de ceux qui veulent nous amener dans cette guerre merci beaucoup et je vois que le professeur stars lève sa main également steven star l'université du missouri jeu juste dire avant que nous allons répandre votre vidéo le plus largement possible donc dès ce que ce que vous avez fait avec l'université du missouri et c'est que vous avez présenté sur le danger de guerre nucléaire donc les étudiants du missouri ont pu voir votre vidéo et il est vraiment très important que le plus possible de gens dans le monde de la voie donc voilà la parole est à vous il ya des traités pour proyder les armes nucléaires il y a eu beaucoup de même beaucoup de pays ont boycotté les négociations mais beaucoup de scientifiques ont fait des des enquêtes des études et les pays du sud sont très inquiets du risque de guerre nucléaire et de et aussi risque de famine les guerres nucléaires devraient être dans tout doivent être banni comme les armes chimiques et biologiques et ce que je m'inquiète par rapport aux états unis c'est que les néocon dirige la politique étrangère des états unis et il a rallié avec eux des ignorants et aimons et mes étudiants pensent certains étudiants pensent qu'on peut gagner une guerre nucléaire et en 2006 le conseil des relations étrangères des états unis avec un article et il promouvé l'idée dans cet article que les états unis auraient la capacité avec une première frappe nucléaire de de complètement éliminé la capacité russe de répondre donc dans d'autres mots je suis peur qu'il il croit qu'il puisse rentrer dans cette guerre et que la russie ne pourra pas répondre et qu'on puisse gagner et comme je vois hiroshima 1 les bombes hiroshima hiroshima et nagasaki ont été ont été bombardés par par les états unis hiroshima et nagasaki par les bons ont eu les bombes nucléaires ils voulaient ils voulaient démontrer leur force et voir aussi ce que ce qu'une bombe nucléaire faisait en faire une expérience pour voir ce que ça faisait sur une ville donc c'est vraiment des choses immorales donc je vais intervenir maintenant modéré avant tout le panel modéré cette discussion je pense que c'est vraiment le cas que ce n'est pas juste les allemands qui ne sont pas non au courant qu'ils sont en manque de compréhension de ce problème c'est l'ensemble et ce n'est pas juste vos étudiants c'est l'ensemble des partout dans le monde les gens n'ont pas assez d'informations ne comprennent pas bien et je soutiens totalement la proposition de stéphane de rendre votre de vitio le plus visible possible et je peux vous dire aussi que dans les discussions que j'ai avec des gens les bureaux américains ils le plus part des réponses que j'ai quand je discute en libéraux américains ils disent comment ils disent mais attendez attendez mais ils sont aussi fous pour faire une chose pareille pour vouloir aller à la guerre comme ça ils sont aussi fous que ça et oui ils sont fous à ce point là donc il n'y a pas d'autre alternative que notre mobilisation pour être certain que cette politique soit soit celle qui gagne la politique que nous défendons je vais je vais vous demander un dernier discours de confusion à tous les panélistes il nous reste quinze minutes d'abord monsieur qu'il n'y a mis des vidéos après ensuite monsieur star et quand on laisse puis ensuite les gars des plats rouges qui conclurent à son tour une tannière d'abord on va c'est ce qu'il n'y a merci je voudrais commencer en parlant mon assistance sur le fait que les le lancement de la bombe américaine des bons nucléaires à hiroshima et nagasaki ça n'a pas fini la guerre c'est vrai la guerre était vraiment était déjà sur la fin ce qui concerne les allemands les italiens et les japonais japonais donc c'était un acte de terreur ce lancement de la bombe et donc il faut pas qu'on autorise ça à ce que ça revienne de nouveau il faut construire une compréhension pour que dans le futur que ça ne ça ne puisse pas arriver à nous amener à une guerre nucléaire et il faut un monde multilatéral il ne faut pas une hégémonie de superpuissance il faut une multiplicité d'intérêts qui soient représentés pour atteindre des accords et espérons nous pouvons éviter la confrontation entre l'otan et les états unis et l'ukraine et la russie et la russie merci beaucoup je voudrais maintenant demander à monsieur une télévision sur sur qu'il puisse nous dire où est-ce que ce mouvement doit maintenant aller vous m'entendez bien je pense je pense que comme ça a toujours été dit la chose essentielle c'est de travailler sur le régionalisme pour l'intégration physique dans les entre les différents pays et développer les outils financiers pour pour réussir à amener des projets les projets ensemble entre les pays pour les notamment pour les pays du sud et projets de développement nous devons avoir une vision critique sur les missions et les fonctions du conseil de sécurité des nations unies qui d'un côté est très actif mais beaucoup de choses qu'ils font ils gardent les conflits ils gènent les conflits en fait avec leurs les interventions des casques bleus mais en fait ensuite ça ré ça réexplose ça ne résout pas le problème du conflit réexpose ensuite donc comme elle a dit dans son premier discours je pense que nous devons concentrer sur notre attaque de l'oligarchie qui et qui représente une petite minorité par rapport à toute la population ou les des pays qui produisent la population qui produit et c'est ces gens là c'est cette petite quantité de gens qui contrôlent les choses veulent remettre le fascisme en place et nous devons nous devons retourner à cet effort historique qui a été mené par lula lula et lougarité morales coréen et nous devons avoir des présidents des modèles c'est très dur de reconstruire tout ça mais l'élection de lula de lula la réélection de lula au brésil a été très polarisé un événement très polarisé qui divise la société en deux en deux secteurs mais nous ne pouvons pas nous nous relaxer nous on sait que sa victoire est suffisante donc il ya beaucoup de choses à faire en amérique latine l'amérique latine doit avoir une participation forte elle doit avoir la force que l'époque nécessite et ensuite l'exemple de la nouvelle route de la soie qui a été défendue menée par madame cette larouche d'aider des projets d'infrastructures terrestres de d'autoroutes etc de les projets maritimes aussi ces projets doivent être doivent être menés ces projets de développement doivent être menés il faut arrêter le monde unipolaire sortir du monde ni polaire dans quel on est jusqu'à présent nous allons maintenant demander aux professeurs stars et ses remarques de conclusion je pense que c'est vraiment important que les gens dans le monde comprennent que l'arsenal nucléaire de la russie représente un système de menace complet pour la race d'espèce humaine et au delà de ça je pense que je pense que les gens doivent avoir amené avoir une vision d'espoir aussi il faut parler donc des brics les étapes de diplomatie que mènent les brics les américains sont fatigués de la guerre nous avons beaucoup de 40 40% des américains qui vivent sous le niveau de pauvreté et nos infrastructures sont en train de s'effondrer et et on mais ils entendent à la télé qu'on envoie des milliards à l'ukraine et qu'il n'est cette guerre qui ne s'arrête plus donc et donc ça ne change rien qu'ils tuent et lis en fait et bien en fait ils continuent la guerre quand même et donc je pense que les gens en europe de l'ouest doivent aussi comprendre que les choses doivent changer la diplomatie doit changer merci très bien merci beaucoup maintenant nous allons aller au je vais rappeler pour répéter mon appel aux législateurs politiques aux dirigeants sociaux aux dirigeants des mouvements sociaux il faut que l'humanité se souviennent il y a beaucoup de nombreuses années notre civilisation il ya eu des fois des événements des événements naturels qui ont mis fin à des civilisations et nous nous mêmes nous pouvons détruire notre civilisation et nous faisons face au danger du nucléaire d'une guerre nucléaire à laquelle personne ne pourrait échapper et je suis très bien au courant des efforts de de l'institut schiller qui est dirigé par notre amie lga et vos efforts continuels et ce que nous avons fait ici aussi la congressiste ancienne congélès ou et nous menons cette croisade cette bataille et nous ne devons pas être préoccupés nous devons être actifs très actifs très occupés par cette bataille dans cette mobilisation et l'élite économique du monde man qui elle manipule le monde et elle le fait aller dans ses intérêts et elle le fait aller dans un sens qui n'est pas celui des peuples du monde mais personne ne veut la guerre et encore plus une guerre qui menace l'existence même de l'espèce humaine donc nous nous rappelons et nous insistons notre notre détermination à mener les efforts de paix que l'institut schiller mène et à rejoindre tous les les tous ceux qui nous écoutent tous les intervenants il notre appel doit doit rester et il faut agir maintenant pour arrêter le danger de guerre nucléaire longue vie à la paix longue vie au monde merci merci concréciste robles montoya et maintenant nous allons nous tourner vers et le gaz et la rouge pour les ces mots conclusifs de ce panel je pense qu'il est très clair que le monde unipolaire est maintenant déjà terminé il ne sera jamais ramené le monde multipolaire existe déjà et dans un sens c'est bien parce que ça ça amène une alternative comme les briques qui ont été mentionnés plusieurs fois et mais je pense que ce n'est pas suffisant et si nous parce que si nous ne gagnons pas tous les états unis je suis sûr que les états unis le ouest l'ouest en fait ne va pas se dissoudre sans s'effondrant aussi pacifiquement que ce qu'a fait l'union soviétique donc un monde multipolaire ne doit pas garder les principes de la géopolitique donc il faut il faut qu'on aille dans une nouvelle phase il faut amener la coïncidence des opposés c'est le concept de nicolas de cuse la coïncidence des opposés c'est le principe de nicolas de cuse il faut amener arriver à un principe supérieur à l'unité ce une unité supérieure c'est l'humanité c'est jing pin a appelé ça le la communauté partagée de l'humanité le destin partagé et pour cette raison je voudrais à demander aux gens d'être d'aide de bien considérer ce que j'ai de dit dans les ma première intervention aujourd'hui dans les sujets qui doivent être discutés parce que si on veut amener une nouvelle c'est que une nouvelle architecture de sécurité et développement la question c'est comment est-ce qu'on fait ça comment est-ce qu'on fait ça la paix de westphalie de westphalie a demandé quatre années de négociation à münster qui qui est qui était il y avait il ya eu une conférence des amis ça récemment des ministres du g7 c'est ce qui n'ont pas du tout parler de paix c'est une honte que j'ai fait ça et qu'en plus il est fait à münster en faisant l'inverse de la paix de westphalie donc la question c'est quels devraient être les principes qui devraient être la base de ces nouveaux systèmes économiques et de sécurité mondiale et donc j'ai parlé de certains des principes sur lesquels où les pays doivent se mettre d'accord comme ils ont fait après quatre ans de négociation à l'époque de la münster à l'époque de la paix de westphalie donc je voudrais je serais très heureuse sur certains des participants des panélistes et aussi des gens qui écoutent pour partager leur vision de quels devraient être les principes d'un nouveau d'une nouvelle vision de une humanité d'un système de sécurité et de développement pour une humanité quels devraient être les principes sur lesquels tout ça devrait être basé donc je vous demandais que ces pensées doivent être une réflexion pour vous que vous y réfléchissez parce que ces choses sont vraiment nécessaires parce que ici on a pas son sort de l'ordre actuel qu'est ce qu'on va faire comme alternative il faut vraiment penser en termes de nouveau monde que nous allons bâtir et donc il faut vraiment que tout ce qui est là fait en sorte qu'on répandre on accélère on augmente cette mobilisation et être certain qu'il risque d'avoir des nouvelles provocations il y en aura des nouvelles et donc il faut une force très solide pour contrer toutes ces provocations merci beaucoup elga et je pense que donc c'est notre mission de mener cette bataille de la continuer donc on va parler dans ensuite dans le deuxième panel encore de tout ça je vais remercier tous ceux qui ont participé dans ce panel et merci pour votre temps pour votre patience et je vous encourage tous à être là au deuxième panel qui va commencer dans une heure le sujet sera la paix par le développement et nous pourrons continuer les discussions merci merci beaucoup et voyons ça dans une façon appropriée penser à l'assassinat de kennedy et penser à ce que nous devons faire pour éviter le danger de guerre